Bonjour à tous et bienvenue pour ce stream et oui un nouveau jeu ça y est on a fini le ciel d'acier on va à un nouveau jeu donc je lance tout de suite et comme on va le sage de nancy parce que tu vas m'accompagner il y a pas mal d'énimes dans ce jeu et bien je vais merci je suis content je suis en forme j'espère que vous aussi donc tous présents souvenirs qui pour réveiller ceux qui faisaient la sieste moi je crois qu'il faut démarrer c'est après que je vais pouvoir régler le son donc c'est un jeu qui a été recommandé à la fois par là je suis parti après on règle le son et après je vous fais les intros c'est comme ça ouais pas de soucis le baron j'espère que tu m'entends bien après je pourrais avoir accès aux options je suis désolé c'est comme ça l'acteur de retour vers le futur quand même oui ici le bureau du docteur carrie j'appelle pour reconfirmer votre rendez-vous demain avec votre dentiste ok merci beaucoup d'ailleurs c'est sa vraie monsieur blanc oui vous n'êtes pas venu au droit précédent monsieur blanc ah oui je sais écoutez je m'excuse désolé je suis vraiment désolé j'ai dû oublier c'est un simple plombage monsieur blanc donc vous serez présent demain matin à 10h précise je vous promets est tellement présent que ça rattrapera tous les précédents je m'en tape complètement monsieur blanc tant que vous n'oubliez pas encore oui 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 je me souviens je me souviens je me souviens du calme marc désolé mais si vous vous souvenez pourquoi vous n'êtes pas oh désolé maxine je je croyais que vous pourquoi je ne suis pas quoi pourquoi n'êtes-vous pas avec schmalz votre réunion a commencé il y a 10 minutes oh mais je suis en retard de mon temps arrivé en retard à une réunion avec un de ses supérieurs valait immédiatement un renvoi veillez à ce que ça ne se reproduise plus oui monsieur chef monsieur schmalz je désolé bon je suis sûr que vous savez que cette saison marque le 10e anniversaire du fabuleux dorothé chaud franchement nous avons exploité cette formule trop longtemps il lui faut un coup de fouet il faut la revitaliser il faut un bon fortifiant un bon fortifiant oui monsieur c'est sûrement ça et puisque dorothée votre création c'est donc vous personnellement qui lui administrerait ce revitalisant merci monsieur voilà comment je vois ça nous créons une belle bande de gentils petits lapins qui seront des vedettes avec dorothée c'est un nouveau show qui s'appellera les amis de dorothée après tout si un lapin peut faire vivre une compagnie comme sam schmalzink pendant 10 ans un camion plein de ces bestioles doit être une vraie mine d'or 24 carottes compris oui génial cette idée monsieur c'est exactement ce qu'il faudrait d'autre lapin bien sûr que c'est génial comme idée c'est pour ça qu'on me paye une fortune et bien qu'est ce que vous attendez au travail oh une dernière chose oui monsieur je veux les nouveaux personnages sur mon bureau à la première heure demain et cette fois pas de retard dès demain matin première heure oui monsieur ok des lapins jolis gentils lapins et qui aiment leur prochain des lapins non seulement charmant mais charmant des lapins non seulement charmant mais charmant Les premières oeuvres du très jeune et très naïf Marc Blanc, celui qui allait étonner le monde entier. Flux, c'était toi mon p'tit vieux. Le flux radieux chaud allait vraiment faire parler de lui. Si seulement... Me concentrer sur les lapins. Me concentrer sur les lapins. Salut tout le monde ! Cris... Facile, fabuleuse et fascinante... Dorothy ! Oh non ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il fout là à 4 heures du matin celui-là ? Oh non ! 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 Excusez-la, désolé. Je... je parle à ces douces lapins. Je crois que je rêve. J'ai dû m'endormir encore une fois. Oh! Pas ça! Ma deadline! Debout, mec! Debout! Allez! Attention! Flux! Marc! Flux! Marc! Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, Flux, je ne peux pas être ici. En fait, je ne peux pas rester ici. Il y a... il y a un problème. En plus, en plus, j'ai une sacrée deadline qui me pend au nez. Et apparemment, toute une vie de thérapie pour m'en remettre. Alors, pitié, gifle-moi. Oui, oui, dis-moi que rien ne vaut ma maison ou n'importe quoi d'autre pour me sortir d'ici. Eh ben, je crois que si c'est si important pour toi... Alors, dis-moi, tu sais comment me ramener chez moi? Eh ben, non! J'ai déjà des problèmes pour retourner chez moi, moi. Mais, je connais un type qui pourrait peut-être t'aider. Vous comprenez, Hilarius, votre magnificence. Il doit rentrer chez lui. Vous pouvez l'aider? Vous pouvez... Oh! Mon Dieu, mon Dieu! Je suis navré pour tout ce que vous avez dû endurer. Bien sûr, je vous aiderai pour rentrer chez vous. Tu vois! Merci, votre majesté. Il y a juste un minuscule petit problème. Je m'explique. Nous sommes ici. Mignogna. Hé! C'est là que j'habite! C'est là que j'habite! À cet endroit! Zanidou! C'est un peu comme une sorte d'asile. Mais pour moi, ce sera toujours ma maison. Reprenons votre bienveillance. Oui. Comme je vous le disais, nous sommes ici, à Mignogna. Foyer des gentils et serviables Mignogna. Et bien sûr, leur noble et juste roi, c'est moi. Nous étions tous tellement, tellement heureux avant de succomber à l'attaque d'un homme cruel et violent. Le comte Nefarius. Je ne supporte même pas de le voir. Comme tout le monde! Nefarius règne sur le royaume de Perfidia et ses sinistres habitants. Il a construit un perfidificateur. Hé! C'est le truc qui a tiré sur moi! C'est une terrible arme volante que Nefarius a inventée. Et cette arme volante lance de puissants rayons qui corrompent tout ce qu'il touche, transformant les choses les plus belles et plaisantes en objets les plus sinistres et ignobles. Donc j'ai bien peur, cher monsieur, d'avoir vraiment besoin de votre aide, avant de pouvoir vous aider. Mais comment pourrais-je vous aider? Mes braves espions ont volé les plans de Nefarius pour sa saleté, saleté de machine. Mon ingénieur royal utilise ses plans pour le mignonificateur. L'appareil qui réparera les dégâts de Nefarius partout. Monsieur, par pitié, j'ai besoin de vous pour finir le mignonificateur et pour mettre fin au règne de terreur de Nefarius pour que le monde retrouve sa joie. Ensuite, je vous le promets, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous ramener chez vous. Soyez rassurés, votre bienveillance. Nous vous sauverons. Pas vrai? Cher monsieur. Monsieur, votre Altesse, je serai ravi de le faire. Absolument splendide. Merci mon ami. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça représente pour moi et pour mon royaume. Avant de quitter le château, passez donc à mon laboratoire. Mon ingénieur vous montrera le mignonificateur. N'oubliez pas que tout Mignonia compte sur vous. Voilà. On va enfin pouvoir parler. Et là, vous voyez, on peut avoir accès au réglage. Donc, quand même, bonjour à tous et bienvenue. Accompagné par le sage, nous allons faire ce nouveau jeu. Jeu qui m'a été recommandé par deux personnes, Bambastos et Twinsen, qui par hasard n'est pas venu, mais qui aime bien faire. Donc, on y va. Donc, c'est un nouveau jeu que nous allons vous faire. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu d'aventure. Pour ceux qui l'auraient reconnu, c'est l'acteur Christopher Lloyd. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est l'acteur notamment... Et j'espère que tu vas bien, Coco aussi. C'est l'acteur, notamment, qui jouait dans Retour vers le futur, qui jouait le Doc. Donc, là, je pense que ça me parle tous ou à peu près. Et pour ceux qui sont un petit peu plus pointus en référence, je ne vais pas faire toute sa biographie, mais il a aussi Qui veut la peau de Roger Rabbit, où il jouait le rôle du méchant. Donc, oui, ça va. Angle fétide dans la famille Adams. Moi, je l'adorais, là aussi. Mais j'en parlerai plus tard. Ah, c'était lui aussi. J'avoue que je ne suis pas un grand fan de la famille Adams. J'ai plus le générique en tête, comme beaucoup d'entre vous. Mais après, la musique... Enfin, à part... Je connais un peu les personnages cultes, mais je n'ai jamais testé ça. En même temps, il a un faciès qui permet... Christopher Lloyd, hein, donc... Il a un faciès qui permet... Il était sacrément beau gosse, d'ailleurs. J'ai l'impression de voir Gene Carey quand il était jeune, dans les années 50-60. Je regarde sa vie sur Wikipédia au moment de vous dire ça. Il a un faciès qui permet une certaine malléabilité, si je puis dire, et de transformation de visage assez facile au maquillage. On voit qu'il y a une matière à travailler sans offense, mais c'est une qualité pour un acteur. Donc, il peut se morfondre assez facilement en pas mal de personnages. Donc, oui, c'est un jeu d'aventure sorti, je crois, en 1995, développé par Virgin Interactive, sorti, je crois, que sur PC. Donc, voilà, c'est le point d'un clic. J'ai une souris et j'interagis avec le héros ou le personnage, en l'occurrence. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne le connais pas. Donc, on va voir que c'est comme jeu. Donc, voilà. Regarde, il y a un message accroché à la poignée. Ne pas déranger. Je cogite pour trouver des solutions et autres alternatives pour sauver mon royaume. Merci. C'est mon pote flux. Ce sont les portes de la salle du trône du roi Hilarius Ier. Donc, comme d'habitude, un clic pour avancer et interagir, un autre pour analyser. Valet de pied. Ce type semble attendre de pied ferme qu'on lui joue un mauvais tour. Prêt à tomber dans la première chaustrape. Oui, mais il est beaucoup plus gros que nous. Et il vaut mieux éviter de lui marcher sur le pied. Plus gros que nous ? Mais il ne nous arrive même pas à la cheville. Pas tous les jeux de mots avec lui. Excusez-moi, on peut vous dire un mot ? Certainement, monsieur. Quel mot, exactement ? Puis-je suggérer à monsieur le mot « adieu » ? Très, très sympa. Et comme d'hab, on a des fois du dialogue. Le roi Hilarius a vraiment beaucoup de trophées. Bravo, monsieur. Je vois que monsieur a le sens de l'observation. Mais si monsieur veut bien me permettre, je trouve le dépoussiérage quelque peu difficile lorsque je suis engagé dans une conversation aussi profonde et subtile. Donc, si ça ne dérange pas, monsieur, je suggère à monsieur de passer son chemin. Hé, attendez un peu. Vous êtes quoi exactement ? Un majordome ? Pour votre information, monsieur, je ne suis pas du tout majordome. Seriez-vous aveugle, monsieur ? Flux, regarde-le. Je crois que c'est un valet de pied. Quoi ? Tu veux me faire croire qu'un majordome, c'est un gros pied ? Exactement. Le roi Hilarius doit être très ennuyé. Avec Nefarius en liberté, les mignoniens qui se font attaquer de tout pas. Sans compter toute la poussière qui s'accumule sur ses trophées. Oh, oui, monsieur. C'est terrible de voir son Altesse royale si triste. Tous les soirs, je remonte sa précieuse boîte à musique royale. Et puis, elle commence à jouer sa douce mélodie. Et ce n'est qu'alors que notre pauvre roi peut s'endormir. Faites de beaux rêves, votre majesté ronflante, lui chuchote alors doucement, tout en bordant les draps royaux de son Altesse. Car tel est le devoir d'un valet de pied. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis content, ça va. Quand je vois le retour de chaque téléphone, ça me fait un meilleur retour. Moi, sur PC, vous l'avez moins piquetée. Ce qui est plutôt cool. Dites, pourquoi y a-t-il autant de trophées ici ? Pas seulement pour faire la poussière, hein ? Ils ont tous une signification. Premier prix du concours de poèmes sur le thème Gloire à Hilarius. Gagnant le plus probable. Meilleur roi de Mignonia. Meilleur roi de Mignonia ? Oui, c'est un grand honneur. Il a été attribué par le roi lui-même. Vous ne trouvez pas ça un peu ridicule que le roi se soit proclamé lui-même meilleur roi ? Ridicule ? Puis-je demander à monsieur combien de fois il a reçu une telle récompense ? Jamais, mais... Je ne vous le fais pas dire, monsieur. Alors je vous en prie, monsieur, un peu plus de respect envers notre souverain. Et puis-je me permettre de suggérer à monsieur de garder ses sarcasmes pour un sujet plus adapté, comme la somme des quotients intellectuelles de monsieur et de son ami, par exemple ? Bon, il va falloir qu'on se casse. Dans ce cas, monsieur, si tel est votre désir, cassez-vous ! Il n'est pas très aimable. Ma vie va nous empêcher. Je vous prie de ne pas toucher à ces trophées, messieurs. Je viens de passer une semaine à les épouster. Cercle de jardinage Mignonien, Oscar de l'arrosoir. Oscar de l'arrosoir. C'est un trophée de pêche. Monsieur, j'ai dépoussiéré de pied ferme ces trophées. N'y touchez pas ! Ils vont être pleins de traces d'orteils. C'est mon pote Flux. Pas très aimable, en tout cas, le majordome. Ouais, bon... Il y a quelqu'un ! Salut ! Nous cherchons monsieur l'ingénieur Royal. Vraiment ? Moi ? Je cherche mes lunettes. Oh ! Bien, si vous voyez l'ingénieur, vous pourrez lui dire que nous le cherchons ? Oui, mais il est préoccupé pour l'instant. Il cherche ses lunettes. Bon... Où peuvent-elles l'être ? C'est sûrement une autre invention utile de l'ingénieur. C'est sûrement une autre invention utile de l'ingénieur. C'est sûrement une autre invention utile de l'ingénieur. C'est une poubelle... Elle a perdu son poubeau, la pauvre ! C'est une poubelle... Eh, excusez-moi. Je crains d'être un peu rude, mais je n'ai vraiment pas le temps de discuter maintenant. Trouver mes lunettes, c'est la toute première priorité. Donc, c'est vous, l'ingénieur royal ? Mais, où sont mes lunettes ? Ce pauvre volatile est perdu sans ses lunettes. J'ai comme l'impression qu'il est perdu, même avec ses lunettes. Où sont-elles ? Bon, apparemment, sans ses lunettes, il ne peut pas faire grand-chose. Même discuter, c'est compliqué. Où sont-elles ? Tu sais, Flux, j'ai comme une impression étrange et bizarre qu'avant de quitter le palais, nous sommes supposés faire quelque chose. Tu veux dire que nous sommes supposés trouver ce que nous sommes supposés faire ? Ah, oui, ça me revient. Je crois qu'il faut aller voir l'ingénieur royal. Je ne peux pas l'ouvrir. Nous revoilà ! Je vois bien, monsieur. Puis-je me permettre de dire à monsieur que monsieur sait fort bien annoncer cette évidence ? Nous venons de discuter avec un drôle d'oiseau en bas. Il avait l'air complètement déboussolé. Hein ? Je vois que monsieur a eu le malheur de rencontrer Bricabrac, notre ingénieur royal. J'ai l'impression que Bricabrac a un problème. Si monsieur le permet, puis-je me risquer à supposer que Bricabrac a perdu ses lunettes ? Oui, c'est exact. Je présume qu'il n'a même pas regardé dans ses poches. Oh, je ne lui ai pas demandé. Bon, bien que je considère les problèmes de notre ingénieur comme un sujet fascinant, monsieur, je souhaiterais dans un futur immédiat concentrer mon énergie sur des tâches plus importantes. Comme le dépoussiérage des trophées de mon maître, par exemple. Le roi Hilarius doit très mal prendre les attaques du perfidificateur, non ? Assurément, je suis suisse. Bon, il va falloir. J'ai un tir. Bien, nous avons. C'est le sage, je trouve ça marrant quand même que le show en question, il s'appelle le Dorothée show. Nous, en France, ça nous fait penser au club Dorothée, quoi. Exactement. C'est moi, ça m'a marreillé. Oui, oui. Surtout qu'en plus, quand le jeu est sorti, le club Dorothée était encore en... en activité, quoi. D'actualité, ouais, parce qu'en fait, l'acteur a tourné en... je ne sais plus, 94 ou 96. L'info m'est passé sur le nez, mais j'y reviendrai bientôt. Vous ne vous en faites pas. Regardez l'intro, j'arrive. Oui, puisque le club Dorothée, ça a été en 97 jours. Bric-à-brac, à tout hasard, elles ne seraient pas dans votre poche ? Je ne sais pas du tout. Oh, je voudrais les avoir maintenant. Je crois qu'il veut dire fouiller dans vos poches. Ah, ok. Mes lunettes, qui a bien pu les mettre là ? Dites, je vous connais. Moi, c'est Marc. Lui, c'est Flux. C'est le roi qui nous envoie vous aider pour le mignonificateur. Formidable ! Bienvenue dans l'équipe des joyeux chercheurs. Laissez-moi vous montrer le projet en cours. Mes amis, ceci, c'est le plan du perfidificateur de Nefarius. Ensuite, vous voyez les douze choses installées dans le poste de pilotage. Les fines herbes, le poulet et tout ça, eh bien, elles fournissent l'énergie à son rayon perfidifiant. Il nous faut douze choses à nous aussi pour celui de notre machine. Pour l'instant, je n'en ai trouvé qu'une seule. Je pense qu'une chasse au trésor pour trouver le reste ne prendra pas longtemps. Nous avons déjà le bon plan. Nous savons au moins ce qu'il faut chercher. Oh, ce n'est pas si simple. Douze objets identiques égale le même rayon perfidifiant. D'accord ? Il faut donc douze objets parallèles et qui leur sont relatifs par nature, ce qui permettrait d'inverser l'effet. Oh, je vois. Vous dites qu'il y a une chose qui fonctionne ? Oui, c'est exact. Jetons encore un petit coup d'œil sur ce plan. La seule chose qui semble marcher, c'est le sucre. Ça marche quand je le mets ici, opposé à la canne dans la machine de Nefarius. Mais pourquoi ? Je ne sais pas du tout. Bon, brec à braque, on va y aller. Plus vite nous trouverons ce qui manque, mieux ce sera pour nous. Attendez ! Vous aurez besoin du plan du perfidificateur comme référence. Ah ! Mais où est-il donc ? Euh, il est dans votre main, mon commandant. Oh ! Il n'a pas l'air très... Oh ! Ça me rappelle ! Je vais vous donner quelque chose de très utile. Un sac infini pour transporter toutes les pièces. Au moins un jeu d'aventure qui assure que... Merci, brec à braque. Splendide ! On a un inventaire infini. Et surtout, n'hésitez pas à revenir quand vous voudrez. On peut installer des choses dans le mignonificateur pour voir si ça marche. Ou alors... On pourra juste causer. D'accord ? Ok. Merci mes amis ! Et bonne chance ! C'est le perfidificateur. Donc, c'est ce qu'il faut. Il faut une canne, une épée, un berger, du diesel, une enveloppe, un poulet rôti, un foie-fouette, un chocolat, un boulet, un arc et des filles-herbes de Provence, bien sûr. Sinon, ça ne va pas. Et le vin. Autant faire sa petite publicité. Oui, en fait, pour les lunettes, je le savais, mais je n'ai pas regardé d'astuce. C'est parce que comme je suis sur un jeu PC, sur les jeux PC, il faut toujours faire des tests. Donc, je regardais si les dialogues passaient et compagnie. Et donc, je savais qu'il fallait discuter avec l'autre personne pour pouvoir dire aux chercheurs de chercher ses lunettes. Mais promis, je n'en ai pas fait plus. Il fallait juste que je fasse des tests parce que le PC... Je suis un chenie ! Bonjour, Bricabrac ! Mais qui est ce... Bricabrac ? Ce nom est familier, mais je ne me souviens absolument pas de son visage. C'est vous. Qui est, vous ? Vous êtes Bricabrac ! Oh, bien sûr que je suis Bricabrac ! Auriez-vous oublié qui je suis, petit coquin ? Grognement ! Gros soupir. Gros soupir. Dites, Bricabrac, vous pouvez nous dire autre chose au sujet de notre mission ? Oh, j'allais oublier. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais il existe une infime probabilité que Nefarius trouve votre intrusion dans ce projet quelque peu irritante. Hein, hein, hein ! C'est comme si on disait que le cyanure est impalpable, hein ? Peut-être, mais comme il quitte rarement son château, il ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Mais le roi Hilarius m'a demandé de vous prévenir... Il s'est déforcé. ...au sujet de ces trois-là. Zoreilles, Zœil et Zurle. Oh, les sbires de Nefarius, ça sent les ennuis. Exactement ! Nous ferons notre possible pour les éviter. Quelques dialogues ? On n'a jamais employé le terme « amnésie » en parlant de vous ? Si, j'ai déjà employé ce terme, mais malheureusement, je ne me souviens plus du sens de ce mot. C'était quoi votre question, déjà ? L'autre fois, vous nous avez montré une photo des sbires de Nefarius. J'ai fait ça ? Oh, mon Dieu ! J'espère que vous n'êtes pas fâchés ! En fait, nous aimerions bien y jeter encore un coup d'œil. Encore ? Bon, très bien. Si vous insistez... Les voilà ! Zoreilles, Zœil et Zurle ! Et maintenant, je vais vous donner un bon conseil. Évitez-les à tout prix ! Et on va même organiser une petite fête pour eux ! Je pense qu'on va bien rigoler avec... Oh, je ne serai pas très prudent ! Pas très prudent du tout, même ! C'est l'idée qui compte, finalement, non ? Exactement ! On va s'arracher la voix pour faire des voix comiques. Ah oui, c'est parfait ! Est-ce que le roi Hilarius nous a demandé ? Le roi... qui ? Hilarius ! Votre patron ! Oh ! Vous parlez du roi Hilarius ! C'est mon patron, vous savez ! Il a demandé comment vous avanciez avec le mignonificateur ! Ah bon ! Et qu'est-ce que vous lui avez dit ? Dis quoi ? À qui ? À Hilarius ! Au sujet de nos progrès avec le mignonificateur ! Oh non ! Je n'ai pas besoin de lui dire ça ! Il le sait déjà ! Oui, mais... Oh, laissez tomber ! Comment avance le mignonificateur ? Oh non, non, non ! Il ne pourra pas avancer avant d'être terminé ! C'est bien ce que je voulais dire ! Vous êtes loin du but ? Loin ? Mais non ! Il est là, derrière ! C'est super ! On peut y jeter un coup d'œil ? Mais certainement ! Donc, les nouvelles pièces doivent être installées dans les compartiments qui entourent le pont du mignonificateur ? Exactement ! Lorsque vous aurez installé tous les composants, vous n'aurez qu'à appuyer sur ce gros bouton rouge pour lancer la machine ! S'il y a le moindre problème, l'ordinateur vous le signalera ! C'est le perfidificateur ! Attendez-moi ! Pour l'instant, il y a une affaire, on n'a pas mis d'ingrédients ! Bonjour, Bric-à-Brac ! Ah ! Mes assistants super top secrets sont de retour ! Il a vraiment le droit de nous appeler comme ça ? Ouais, on a fait tous les dialogues ! Au revoir, Bric-à-Brac ! Flux et moi, nous partons à la recherche des pièces nécessaires pour faire marcher le mignonificateur ! Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire ! D'accord ! C'est un personnage en couleurs ! Je pense que tout le jeu va être comme ça ! Je ne peux pas l'ouvrir ! C'est une armoire avec une ouverture déroulante ! Vous redevinez que les personnages secondaires sont dessinés à la main, c'est une très belle œuvre ! Et évidemment, l'acteur principal est en motion capture, c'est-à-dire qu'il a été filmé en studio ! Et il y a un découpage numérique de sa véritable apparence ! Il y a un trou sur le côté de l'armoire ! Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte ? La porte est fermée à clé ! Tu crois que le roi Hilarius voudrait nous empêcher d'entrer ? Mais non ! J'ai toujours considéré les portes fermées à clé comme une invitation ! C'est de pouvoir placer des pauses pour que je puisse placer ma voix ! Ils sont très bavards ! Oui, tu me diras le moment où tu le souhaites et on restera dans le décor pendant que tu parles ! C'est comme ça qu'on fait maintenant sur les jeux de cette histoire ! La première séance, à la première heure, je te laisse l'intro, c'est normal ! Mais après, à un moment, je me manifesterai à toi parce que j'ai pas mal de choses à dire ! Et puis surtout, le grand acteur qui lève, vous pensez bien que sa bio, elle est riche ! Ah oui ! C'est une porte fermée à clé ! Je ne connais pas tous ces films, mais la saga Retour vers le futur, c'est culte ! Salut les gars ! Je m'appelle Marc Blanc et voici mon ami Flux Radio ! Nous construisons une machine pour sauver Mignonia ! Nous construisons, en secret, une machine pour sauver Mignonia ! Hé ! Ce sont les gardes royaux ! Tu crois qu'ils ne savent pas ce qui se passe ? Vous construisez une machine ? Mignonia ? Dites, qu'est-ce que vous faites ici exactement ? Si on lui montrait Sparsky, Ok, Charul, Butch... 2, 3, 4... Oups ! C'est notre petite danse de bienvenue ! Elle contient même un message ! C'est vrai ! Et ce message, c'est bonjour ! Nous espérons que notre chanson vous apportera un peu de joie aujourd'hui ! Oui, merci les gars ! Vous n'êtes pas obligés de me remercier ! Votre sourire nous suffira ! Je me demande si la petite clé qu'il a fait tomber ne va pas nous servir à ouvrir la porte qu'on est passé devant et qu'on ne pouvait pas ouvrir la grande porte blanche ! On va peut-être trouver une astuce pour récupérer la clé ! Vous devez voir le roi Hilarius souvent, non ? Oui, tout à fait ! Absolument ! Oui, certainement ! Exact ! Dans ce cas, je me demande si vous pourriez m'aider ! Bien sûr ! Le fait de vous aider nous donne des fraissons de bonheur tout partout ! Bon ! Écoutez, je n'ai rencontré qu'une seule fois le roi et très brièvement ! Il a été très gentil avec moi, mais j'aimerais vraiment savoir un peu plus sur lui ! La vraie histoire, quoi ! Que pouvez-vous me dire sur son hilarité royale ? Ben... c'est notre roi ! Et il s'appelle Hilarius ! Hipipip ! Hourra ! C'est tout ! C'est tout ! Tu ne veux pas un bloc-notes et un stylo pour noter tous ces renseignements ? Pouf ! Quelle sacrée journée ! Influx ! Ben... oui ! Nous aurions bien besoin d'un petit coup de fouet au moral ! Alerte ! Alerte ! Nos amis ont le cancro là ! La blatte les a frappés ! Vite ! La danse ! Oh, nous ! Attendez ! La journée n'était pas si dure que ça ! Deux, trois, quatre ! On dirait que les petits gars ont laissé tomber quelque chose ! Dommage ! Ah ! On a pu récupérer la clé, tiens ! J'imaginais pas qu'on la récupérerais aussi facilement, en fait ! Donc, est-ce qu'avec cette clé, on va pouvoir ouvrir l'armoire ou la porte ? On verra bien. Bon, voilà au moins un problème résolu. Mais il nous reste encore mille et une énigmes ! Ce n'est qu'une estimation, bien sûr. Je ne m'attendais pas qu'on y ait aussi facilement la clé. Pourquoi pas ? Si seulement je pouvais repartir dans mon monde en traversant simplement un miroir comme celui-là. J'arrive, votre majesté ! Comment osez-vous, monsieur ? C'est le cordon d'appel personnel du roi ! Je suis désolé. Et que ça ne se reproduise plus ! À mon avis, on devra s'en servir peut-être pour récupérer un trophée ou quelque chose. Je ne vois rien là-haut. On peut le refaire ? Oh, comme c'est amusant ! Quel sacré farceur vous faites ! Oui, vraiment ! Je vous ai dit de ne plus toucher à ce cordon ! Vous ne comprenez pas quand je vous dis ne touchez pas à ce cordon, messieurs ! C'est à nous qu'il disait de ne pas tirer. Et ne recommencez pas ! Monsieur aime beaucoup cette petite plaisanterie ! Ça ne se reproduira plus. J'en doute ! Monsieur aime beaucoup cette petite plaisanterie ! Ça ne se reproduira plus. J'en doute ! Il faudra le refaire à un moment précis. Waouh ! Une trappe secrète ! Marc, sans bouillir, tu es un génie ! Enfin, je crois que tu es un génie ! Tu étais en train de chercher une trappe, non ? Elle est trop petite. Je risquerais de la briser. Cette échelle est vraiment minuscule. Oui ! Je dirais même hilariuscule ! Flux, je suis trop gros pour grimper à cette échelle. Est-ce que tu pourrais monter là-haut et fouiller le lit du roi ? Tu veux que je me mette dans ces beaux draps ? Non ! C'est vrai ! Je veux que tu fouilles pour voir s'il y a quelque chose d'utile. C'est parti, mon kiki ! J'ai trouvé un bon pour la location gratuite d'un costume chez Coco Flanel ! Coco Flanel ! On reconnaîtra la parodie. Ça ne s'ouvre pas. Je crois qu'elle est fermée de l'autre côté. C'est une de ces trappes que les minuscules monarques jaunes et ronds aiment bien cacher sous le tapis de leur chambre. Ah 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 ! Monsieur M, ça ne se rende. Je pensais qu'on pouvait lui le faire tomber dans la trappe, mais non. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à faire avec ces tiroirs. Moi, que ce soit juste pour s'amuser. Hop là. Ben pour l'instant, c'est bien, on avance. Je pensais que je mettrais plus de temps à être bloqué, mais à mon avis, les blocages vont très bientôt arriver, je le sens. Emplacement des futurs jardins botaniques royaux. Je suis impatient de les voir. Emplacement des futurs jardins bot... Oh, la musique, c'est un grand air de musique, de platique. C'est la taverne de Mignogna, le seul bar que je connaisse où les clients sont toujours contents. C'est la boulangerie. C'est la boutique de location de costumes. C'est la salle d'arcade. Moi, j'ai envie d'aller au bar. Évidemment ! À Mignogna, même un pub irlandais est aussi bruyant qu'un salon de thé. Je ne sais pas, Flux. Je crois que cette souris là-bas ne serait pas d'accord avec toi. Regarde-là. Oh, allez, va-t'en. On dirait que cet endroit est plus vivant que vous, l'ami. Cool ! À mon avis, la souris, il faudra s'en débarrasser, elle pose quelques problèmes. Ils ont l'air très sympathiques. Nous sommes des mignoniens ! Tu t'attendais à quoi ? C'est mon pote Flux. Ils ont l'air très sympathiques. Salut ! Bonjour et bienvenue ! Je suis heureux que vous ayez pu arriver jusqu'à mon magnifique établissement. Mais vous regardez très beau aujourd'hui. C'est le météo magique, n'est-il pas ? Euh... Oui. Bonne réponse ! Fine réponse ! Ouais ! Rien ne manque de voix, ni raide bruyant par le fait. Euh... Merci. Mais je vais très bien. Monsieur Paule demande. Euh... Oui, bien sûr. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez un accent. Euh... Comment dire... D'abord, il est normal. Et puis, il est anglais. Et puis, il est normal. Et puis, il est anglais. Puis, il est normal. Et puis, il est anglais. Puis normal. Puis anglais. Je crois qu'il a compris. Ah oui, merci d'avoir remarqué. Beaucoup de gens ne font pas la différence. Ce n'est pas de mes ancêtres, vous voyez. Je suis moitié irlandais et moitié écossais. Et complètement fromage. Ah oui, ça est veridique. Je pense qu'on peut dire que j'ai un problème mental. Problème mental. Et mental ! Et aussi des trous de mémoire un peu partout, apparemment. Vous semblez avoir de la chance comme les Irlandais. Votre petit pub a l'air très populaire, non ? Je suis sûr qu'il est entièrement responsable de la décoration de cette taverne. C'est de bon goût. Oui, le motif avec le trèfle est très original. Oh, c'est très gentil de votre part, messieurs. Très gentil. Mais j'ai un... significant minuscule problème. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous tracasse ? Allez, souriez ! C'est justement ça. Il faut que sachiez que... Il est une souhait en liberté ici. Comment ? Ici. Dans la taverne. Il est un rongeur. Hein ? Vous êtes harcelé par votre plongeur ? Ne vous soyez pas stupides. Vous comprenez ce que je vous dis ? Il est un tout petit animal. Très peureuse, tapée dans un coin. Il y a une souris, nom d'une chopine. Ah ! Une souris ? Oui, une souris. C'est un sacré engin que vous avez là. J'aimerais bien, moi aussi, avoir comme vous un gros organe... Oups ! Ma quille, tu remontes encore, hein ? Non, pas du tout. Je parle de votre orgue. Le truc, là, qui ressemble à un piano. Oh oui, bien sûr. L'organe, il a signé certaines choses. C'est un organe, là. Le modèle haut en gamme. Mais récemment, il a eu l'habitude d'avoir beaucoup d'utilisation. Les boulanges boisers jouissaient pratiquement tous les jours. Jusqu'à cet effrayant business avec l'enfoir de la disparition. Dites, ça fait combien de temps que la souris est larve, en fait ? Vous savez, c'est drôle. Elle est arrivée juste le jour où je rentrais de vacances. De vacances ? Je suis parti à Zanidou. Oups ! Quelle terrible erreur ! Hé ! Fille gaffe, mec ! C'est de là que je viens, moi ! C'est un endroit charmant. Mais, et ceci n'est que mon opinion. Permettez-vous, ce n'est pas un endroit pour relaxer, est-il ? Dès que je voulais sortir et que je mettais un pied dehors, blam ! Quelqu'un venait se présenter derrière moi et tuer mon kilt en bas. Ou jeter une enclume sur mon sandwich. Hé ! Mais c'est... C'est terrible. Mais dites-moi, quel problème pourrait bien poser une petite souris à un grand morceau de fromage costaud comme vous ? Oh, je commence à comprendre. Non, je ne pense pas. Je dis, la petite animale fait la guignotte, un petit morceau de moi de temps en temps. Mais ça ne me dérange pas. Je ne voudrais pas que cette pauvre petite meure de faim après tout. Bon, alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'elle vous grignote des bouts, où est le problème ? Eh bien, voyez-vous, non seulement cette souris a un solide appétit, mais elle est aussi un peu... fougueuse. Je dis, c'est une absolute boule de speed si vous attrapez ma pensée. Pas vraiment, mais je vais essayer. Si vous interceptez mon point de vue. Et même si je suis sûr qu'elle ne nous veut aucun mal, ces manigances rendent mes clients complètement fous. J'ai essayé toute chose, mais juste, je ne semble pas faire pour voir elle partir. Un peu d'agitation, c'est pas si grave. Vous êtes sûr que vous ne faites pas une montagne de cette souris ? Non, je vous assure. Je ne sais plus quoi faire, voilà. Je suis même offrant une récompense à la personne qui attrape cette très puniante et très petite souris. Il propose une récompense. Il doit être désespéré. Moulu, pâteux, ramolli et râpé. Il devrait aller soigner sa santé mentale en Suisse. En Suisse ? Je vois que vous avez installé un piège pour notre petite visiteuse. Oh mon Dieu ! Cette horrible chose ! Je vais m'en espérer. Je ne devrais pas avoir pour l'utiliser. Permettez-vous ? Mais j'ai si souvent demandé gentiment à notre petite amie de partir. Mais ça n'a pas marché du tout. Je croyais, elle, au revoir, cette affoie piège est simplement deviendue effoyée. Oui, c'est ça. Je crois qu'elle tremble déjà de peur. Je suppose que ce que j'ai vraiment besoin est quelqu'un avec expérience de contrôle pour attraper la minuscule génose singlée pour moi. Est-ce que j'ai mentionné qu'il y aurait une belle récompense pour celui ou celle qui réussira ? Eh, attends un peu. Nous n'avons pas oublié la panse de brebis au four ? Euh... Ah oui ! On ferait mieux de déguerpir. Eh bien, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Revenez à point n'importe quel temps vous désirez. Ils ont l'air très sympathiques. Ils ont l'air très sympathiques. Eh, Flux, si tu allais là-bas pour attraper cette sale bestiole... Je ne crois pas que je pourrais l'attraper. Elle est trop rapide. Eh, Flux, si tu allais là-bas pour attraper cette sale bestiole... Je ne crois pas que je pourrais l'attraper. Elle est trop rapide. Je n'arrive pas à l'attraper. Ok. C'est pas la peine de lui courir après. Euh... Il courir après. Comment marche le feuille ? Lame. C'est rigolo, mais je pense que ça m'aiderait s'il a souhaité dessous. Lame. L'orgue, il est... Waouh ! Je devrais peut-être essayer l'orgue du barman. Je suis sûre qu'il appréciera. C'est n'importe quoi. Ça a été magique par le fait. Moi, il faut essayer de déplacer la souris. Elle est trop rapide. Je n'arrive pas à l'attraper. Elle est trop rapide. Moi, oui, c'est avec la musique qu'il faudra faire un truc. Je n'arrive pas à l'attraper. Alors, oui, sans des questions à moi que le rythme de ton direct soit vraiment cassé, normalement, je ne devrais pas avoir t'aider. Puisqu'on devine par le style que c'est un jeu qui s'adresse à un public de jeunes, d'enfants, ou du moins adolescents, j'ai bon espoir que, de par toi-même, tu arrives à te décongestionner de certaines situations, on va dire, d'énigmes ou de problèmes à résoudre. Ne fais pas trop de soucis. Je n'en suis pas sûr. Moi, je prévois plus de 90% du placement de ma voix dans les épisodes de Toonstruck. Ça devrait être l'apport culturel, mes interventions. Du moins, j'espère. Voilà. Je ne pense pas, moi, parce que pour que Bastos me recommande qu'il me faut ton aide et pour que Twinsen, quand on a vu l'allergie qu'il avait sur le jeu éducatif du renard, c'est que ça doit être quand même plus compliqué qu'on le croit, même si c'est dans un truc pour les enfants. Elle est trop rapide ! Prêt pour un autre interlude musical ? Vas-y, blanc ! Joue encore ! Alors, du coup, on n'entend plus rien. Je ne peux pas donner des ordres afflux pendant ce temps. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Bien joué, mon Gaïa ! On va essayer là pour voir. Cette petite garce a filé ! On va la laisser pour l'instant. Peut-être qu'on aura un fromage ou quelque chose pour l'attirer. C'est la salle d'arcade ! Là, la musique, c'est balade irlandaise. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si je n'ai pas donné les arts. Quand je dis ça, il faut qu'on bascule sur une scie de musique classique. Décidément. C'est un accro de jeux vidéo. Je ne vois pas ce qui peut les attirer. C'est vrai, enfin ! La violence simulée ! Quel intérêt ! Je reconnais bien les ours et leurs obsessions incurables des jeux vidéo. Je ne jouerai jamais à ce jeu. Les ours ont des obsessions incurables de jeux vidéo ? Regarde autour de toi. Tu devrais lire mon article sur les jeux vidéo un jour. Bonjour mon bras ! Je m'appelle Marc Blanc et voici mon ami Flux Radio. Enchanté de faire votre connaissance. Alors, c'est donc une salle d'arcade ici ? Non, je suis fleuriste. Mais je suis en rupture de stock. Évidemment que c'est une salle d'arcade. Un bécile ! Marc, t'as entendu ça ? Tu viens de te faire jeter par un mignonien. Marc Blanc, insulté par un gros nier ! Moi, je ne peux pas imaginer quelque chose de plus humiliant. Oh, 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 oh ! Attends un peu que je raconte ça à tout le monde. Tu ne survivras pas à un tel affront. Mesdames et messieurs, je vous présente mon ami Flux Radio. Vous savez, je pensais que les mignoniens étaient tous joyeux et serviaux, attentionnés et généreux. Vous, vous me semblez par contre franchement antipathiques. Bon, bon, ça va. Vous m'avez eu. Je ne suis pas du coin. Ah, mais oui ! Je me souviens de vous ! Vous aviez une salle dans le même genre à Zanidou. Pourquoi avez-vous quitté notre terre natale ? Les affaires étaient nulles. C'est difficile de rouler à Zanid. Ils sont tous trop malins. C'est vrai ! Alors, je suis venu ici pour arnaquer... Pour amuser ces mignons petits mignoniens au sourire signé. C'est pas le mérou, mais ça me permet de vivre. Détrousser les mignoniens ? Oh, mais c'est tout simplement... Génial ! Vous ne cherchez pas un associé ? Ils parlent de manière théorique, bien sûr. Qui ? Moi ? Alors, en parlant de manière théorique... Non ! Ce jeu-là, au milieu, il ne marche pas très bien, hein ? Wackman ? C'est parce qu'il vient de Zanidou. Mes petits clients en plus préfèrent les jeux gnangnans, ceux de mignoniens, comme... Sweet Fight ! Alors, il y a envie de Sweet Fighters ? Vous avez bien compris ? Je veux voir ! Et c'est le jeu qui marche le mieux chez vous ? Oui, avec Mortal Compote. Je ne vous demanderai pas de détails. Alors, ne me demandez pas de détails, mais... Wackman... Ça, c'est un jeu. Et comme j'ai pas mal de temps libre... Et plein de tentacules, disons simplement que maintenant, je suis assez fort à ce jeu. En fait, j'ai imaginé une sorte de concours permanent. Si quelqu'un peut me battre à Wackman, je lui offre un des plus bons prix offerts dans ma salle d'arcade. Cette fantastique chaîne... Presque... En or ! Presque en or, hein ? Presque en or ! Hé ! Ça vaudrait presque quelque chose ! Écoutez, je ne sais pas du tout comment on joue à Wackman, mais je ne suis pas de ceux qui reculent devant un défi, ni une bonne dose d'humiliation. Alors, ça fait une petite partie. Pas de problème, mec ! Si vous me battez, je vous donne la chaîne en or ! Ah, je ne m'attendais pas que vous, directement... Bon, pour vous dire au niveau des musiques magnifiques, c'est la folie. J'ai trouvé sur Internet le tableau qui présente les musiques. Il y en a quasiment une par lieu, donc par salle visitée. Il y en a une cinquantaine. Donc, j'essaie à l'oreille d'identifier les bonnes et de dire à quoi ça correspond. mais ça ne va pas être facile. D'accord. Le temps, je n'avais pas compris qu'en fait, il fallait que c'est moi qui assise ça. Alors, je vais quand même vérifier. Alors déjà, si tu veux sauvegarder comment ça marche, c'est bien de savoir. Sauvegarde quand même ! Attention ! On va appuyer sur les F. Voilà, donc c'est F5 pour sauvegarder. Pour les musiques de... Vous connaissez les signes ? La musique classique, les grands airs célèbres. On dit qu'un air célèbre de musique classique est appelé le « Si ». C'est du Peter Tchetskoski. Un moment où vous avez entendu le lac des signes et l'autre... Attendez, je vous la retrouve dans la même liste des 50 titres qui illustre le jeu vidéo. C'est un peu de fou. « Danse d'un sucre... » C'est très bizarre. Je ne connais pas le titre français. C'est écrit en anglais pour moi « Dance of the Sugar Plum Fairy ». J'ai venu l'enquête pour retrouver l'intitulé français de l'œuvre de Tchetskoski. Tchetskoski, c'est le lac des signes ? Oui, c'est ça. Alors, on a entendu le lac des signes et il y a une deuxième œuvre de Tchetskoski qui est dedans. On dit en français que c'est le ballet de l'Opéra... Non, on ne me dit pas en français. Ah, je suis perdu. Attends, je te demande qui est en français. Il n'y a pas de production française de l'œuvre de Tchetskoski ? Est-ce que je comprends pas ? Je devrais d'abord parler au caissier. Qui sait quelles sont les règles des jeux ici ? Je n'ai pas vu un de ces engins depuis... En fait, je n'ai jamais vu un truc pareil. Sauf dans les dessins à Nivelé. Nous voilà ! Oh, non ! Qu'est-ce que vous pensez du roi Hilarius ? Vous devez l'adorer. Enfin, je veux dire que vous... devez l'adorer, non ? Oh, c'est le roi le plus jovial et le plus gentil de tout Mignogna. Je le salue bien. Bon, si vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense... Attendez... Ce type est beaucoup trop jovial. Il me donne envie de vomir. Bon, alors, vous voulez jouer à des jeux ? La danse de la fée dragée. Mais c'est une traduction littérale par robot. Je ne sais pas si c'est le titre qui a été retenu en français de l'oeuvre de Tchischowski, la deuxième après le lac des cygnes. Ce serait la danse de la fée dragée. Ah ! Ça vous dit une partie de Wattman ? Bien sûr, mec ! Si vous me battez, je... Cette fois, je vais prendre la revanche. J'ai compris qu'il faut appuyer sur les boutons et pas... Je n'avais pas compris qu'il fallait appuyer sur les boutons. La plupart des compositeurs... Je ne vais pas vous donner les oeuvres, mais surtout les compositeurs, parce qu'un compositeur peut avoir plusieurs musiques sélectionnées pour le jeu Toonstruck, et il y en a un paquet. Je le rappelle, il y a 50 musiques différentes. Alors, vous avez Machine de Guerre de Richard Harvey. Vous avez donc du Tchischowski. Vous avez du Brian Lawrence. Vous avez du Heddy Mjolnay. J'espère que je prononce bien. Vous avez surtout du David Farnon. Andrew Hall. Vous avez du Gale Hard Trade. Dennis Farnon, qui revient plusieurs fois encore dans ma liste. Jack Cole. Ronald Anmer. Len Stevens. Steve Grace. John Devereaux. Bill Connor ressort plusieurs fois dans les titres sélectionnés. Un certain Dick Stephen W. Stephen Bulla. C'est dingue. Ouais, ouais, non mais... J'ai littéralement dans ma fiche commentaire un tableau des 50 titres musico-retenus pour illustrer le jeu et presque une musique qui vaut à un lieu. C'est fou. C'est très, très riche. D'ailleurs, tu n'as pas précisé techniquement. Tu joues sur PC via des CD. Mais il y a plusieurs CD. On est d'accord ? Non, je ne joue pas via le CD. Je l'ai acheté à GOG. Ah, tu l'as en dématérialisé. Parce qu'en fait, techniquement, à l'origine, tu jouais sur CD, il y avait plusieurs CD qui t'interchangeaient quand tu avançais dans l'histoire. C'est dire à tel point que c'était riche au niveau continue sous médias. Entre évidemment le motion capture, c'est-à-dire le fait d'avoir filmé Christopher Lloyd, l'acteur principal, les animations un peu partout et surtout les personnages qui sont bien vivants. Et dites-vous que chaque animation a été faite main. C'est superbe. C'est du travail d'orfède, ce jeu. C'est lourd. C'est pour ça que je ne l'ai pas précisé puisque j'étais en dématé. Je ne le savais pas. Ah, j'étais presque. J'arrive à le battre. Salut le coyote. J'espère que tu m'as bien. J'ai une partie de Wackman. Bien sûr, mec. Si vous me battez, je vous donne la chaîne en or. J'ai le battre. Ah, c'est le moment de lancer des commentaires. Ça va me prendre un petit moment de le battre. Déjà, là, il faut profiter. Hop là. Putain. Ah, mais je l'ai battu. Désolé, mon pote. Mais je crois que je suis le nouveau champion. Un champion et ta sœur. Je vous ai voulu tricher, mais je vous donnerai la chaîne. Parce que je suis un type très honnête. Tu peux pas. Bon, je t'ai battu, mais au bout de 4 ou 5 essais, mais qu'importe. Bien. Et si je veux rejouer au jeu, je peux rejouer. Et si on se faisait une autre partie de Wackman ? Disons, en souvenir du bon vieux temps. Ok ? D'accord. Mais n'allez pas croire que je vais vous donner d'autres cadeaux gratuits. Allez, c'est la petite dernière. Quelqu'un de soit le résultat, vu que j'ai gagné la chaîne. Alors, vous saurez que techniquement, pour justement économiser du poids en octets sur les supports de l'époque, la musique a été dégradée dans sa qualité. On est en dessous de la qualité CD, et même de la qualité radio FM, si je n'ai pas de bêtises. Oui, c'est même certain. Puisqu'en fait, c'est du 22 000 Hertz. Et c'est surtout du mono. Ah ouais. C'est du bon boulot, parce que ça sera sympa. Là, c'est beaucoup mieux. Je suis heureux de voir que vous avez laissé tomber vos ruses déloyales. Gloire aux champions ! Du coup, il m'a refusé ma chaîne ou quoi ? ça va. Hé ! Cette chaîne est vraiment nulle. Vous devriez avoir honte. Honte ? Ce n'est pas lui qui s'est fait avoir, non ? Comment ça va, capitaine Calabar ? Vous n'avez rien de mieux à faire ailleurs. Alors du coup, je vais remonter un petit peu le son. Voilà. Et quand tu parleras, tu me le diras le sage et du coup, je baisserai les volumes sonores du jeu. Enfin, quand tu voudras faire du commenté qu'on puisse bien t'entendre. Si tu le souhaites, je peux déjà faire l'intro du jeu pour ceux qui n'auraient pas éventuellement suivi l'intro dès le début. C'est vrai que ça faisait film. Oui, bref. Alors, je vous l'avoue, c'est tout bêtement lire la fiche Wikipédia du jeu, mais ça résume très bien, c'est très bien fait. Donc, Toontrack, c'est un jeu vidéo d'aventure pointé et cliqué, qui est sorti en 96. Il met en scène le personnage de Marc Blanc, donc le protagoniste principal, le héros de l'histoire, qui est incarné par le grand acteur Christopher Lloyd, dont plus tard, peut-être aujourd'hui, j'ai commencé la billon, on va voir, j'ai pas mal de choses à vous dire via ce jeu. Le jeu se déroule dans un monde peuplé de personnages de dessins animés dans lesquels le héros est le seul être réel. Alors, Marc Blanc, le héros, est un dessinateur qui travaille pour une film de production de dessins animés. Lors de la vidéo d'introduction, voilà, qu'on a eu le plaisir de voir tout à l'heure, son chef, son patron, lui demande d'actualiser l'émission Dorothée Chaud. Alors, on ne va pas confondre, c'est vrai, c'est tout blanc avec notre club Dorothée et nous côté culture française. Le Dorothée Chaud, en fait, dans la fiction, est une série animée qui a un grand succès et qui va fêter son dixième anniversaire. Comme le protagoniste est le créateur du personnage principal, une lapine nommée Dorothée, il a la charge de livrer des coqueries le lendemain pour enrichir et fêter les dix ans de l'émission qui est un grand succès. Alors, on l'a vu dans l'intro, le protagoniste a un gros défaut, c'est qu'il est souvent en retard et il était en l'air. mais il a le talent de créateur, de dessinateur. Après avoir échappé à une attaque d'un... Oui, pardon, oula mince, je lis le mauvais chapitre. Il a été victime malheureusement du syndrome de la page blanche, c'est la peur numéro un pour tous les artistes. Il s'assoupit au cours de la nuit qui suit et est réveillé par son poste de télévision qui s'est allumé en essayant de l'éteindre. Il se trouve que par la magie du démon, la magie du démon, il se fait aspirer par ce poste de télévision et se retrouve dans un monde de dessins animés à l'américaine, les Toons, peuplés par les créatures qu'il a lui-même dessinées. Après avoir échappé à une attaque d'un rayon nommé le Perfidicator, il retrouve sa première création de personnage de dessins animés, un dénommé Fluradieu, qui l'emmène voir le roi Hilarius de Mignogna. Ce dernier nous proposera un marché, c'est-à-dire de l'aider à avoir plein de personnages nouveaux pour le lendemain dans sa vie réelle et satisfaire son patron pour le 10e anniversaire de l'émission. Mais le roi, avant de l'aider, lui demande à son tour son aide, c'est ce qui fait tout le piment du jeu. Il va falloir construire un rayon mignonificateur pour justement contrer le terrible rayon Perfidicator qui a failli être fatale à notre héros dès l'introduction du jeu. Sachant que dans cet univers fantasque de dessins animés, vous avez trois grands mondes qu'on va pouvoir observer. Mignonia en premier lieu qui est le pays des gentils. Ensuite, on verra Perfidia, le pays des méchants. Mais également en troisième lieu, Zanidou qui est l'île doux et originaire, le fameux Fleuradieu, le personnage secondaire et, on va dire, bon compagnon d'aventure de notre héros principal. Voilà. Sachez que le jeu est excellemment noté par la presse. C'est du 19 sur 20, 18 sur 20 pour le plus sévère mais l'œuvre est saluée par la critique de toutes parts. Allez, on va reprendre maintenant. Oui, vas-y, pardon. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Je crois que je sais comment fonctionne votre cognomètre là. on essaye de faire sonner la cloche, c'est ça ? Ouais. C'est tout ce que vous avez à faire pour gagner un des plus beaux prix de ma salle d'arcade. Cette bouteille d'excellents chablis. J'ai même un maillet porte-bonheur sur moi qui n'attend que vous. À toi de jouer. de jouer. C'est tout pour vous. C'est tout pour vous. Mais l'effort, Marc, même si tu as échoué lamentablement, je dois dire que je t'admire pour avoir frappé de toutes tes forces. Je ne le connais pas ! Je ne l'ai jamais vu de ma vie ! Je te salue, aux créatures tentaculesques. Salut, la pieuvre ! Vous permettez que je cogne sur votre cognomètre ? Bien sûr, allez-y. À toi de jouer. Ah, c'est la même. On la revient, mais... Ah, regardez ! Maintenant, dans la scène, vous voyez les termes en enlouettes, c'est le jeu. Alors, c'est le genre de la cinématique d'enlouettes. Vous avez des termes en français. Vous avez un nouveau genou qui indique pas mal, mais mal en quatre lettres, mal le garçon. Alors, du coup, comme tu as parlé pendant la cinématique, même moi, je n'ai pas entendu. Alors, je me... Tu disais en français, en anglais ? Oui, pardon. Lors de la cinématique, si vous avez le coup d'œil, là, vous aviez les termes au jeu de force qui étaient en anglais. Comme je vous l'ai expliqué, à un moment, on voyait Famelette écrit en anglais. Alors que la cinématique tournée, une fois la lecture finie, et que tu reviens, toi, dans le jeu, et que tu as ton interaction possible, on voit que le jeu de force n'est plus en anglais, mais a été traduit en français. Avec des bons jeux de mots, on regarde l'avant-dernière case sur fond vert, c'est écrit pas mal, mais mal en quatre lettres, mal le garçon. Ah, ouais. Vous permettez que je cogne sur votre cognomètre ? Bien sûr, allez-y. Tenez, votre maillet porte-bonheur. On comprend, il aurait été très chiant de traduire en français le jeu au moment de l'animation. Il y aurait eu tellement d'images à travailler, ça ne vaut pas le coup. C'était un peu monnaie courante à l'époque. Mais c'est vrai, ce n'est pas dérangeant. Le troisième mur qui est le quatrième. Laisse tomber, celui-là est déjà pris. Donc on a naturellement des parodies de Pac-Man et de Space Vader. C'est un ours scotché devant un jeu vidéo. Des grands classiques du jeu vidéo. C'est un ours scotché devant un jeu vidéo. Et ils vont peut-être apparaître par la suite. Pour l'instant, on ne peut pas, on va voir, on le verra plus tard, sûrement on reviendra pour gagner notre cadeau. C'est la boutique de location de costumes. C'est la boulangerie. On va aller à la boulangerie. Allez hop, ça donne faim. Ouh, ils n'ont pas l'air à... Ils ont l'air d'être tristes. C'est une espèce de machine. Excusez-moi, est-ce que vous... Voix, mon frère. Je vois de nouvelles têtes qui viennent de pénétrer dans notre boulangerie. Tiens, tiens. Saint-Law. Bienvenue, compagnon. Moi, c'est Blanc, le célèbre dessinateur. Et lui, c'est Flux Radieux. Ravi de vous connaître, compagnon. Nous sommes... Les Boulanges Bosses. Aldo. Domi. Un jour, je me promennais dans la rue. Et un vieil homme s'est approché de moi. Il m'a demandé de lui indiquer où se trouvait le marché aux poissons. Je lui ai répondu surpris, le marché aux poissons. Mais ne me demandez pas ça à moi. Je croyais que c'était vous qui deviez apporter la tarte aux pommes. Attendez un peu, mais ça ne veut rien dire. Ah bon ? Oui, il a raison. Nous ne pouvons plus jouer de la même manière depuis que je suis seul ici face à Domi, l'ami. Domi ? L'ami ? Non, seul Domi et moi. Non, Domi ? Si, Domi, c'est moi. Mais attendez un peu. Lui, c'est Aldo. Domi, c'est moi. Où là ? Aldo et Domi. Et nous avons un autre frère, Rémi. Ou plutôt, nous avions... Nous ne sommes pas encore Rémi. Rémi disparu chantait la note du milieu. Il racontait le milieu des blagues. Et il s'occupait du milieu de la boulangerie. Rémi disparu ? Rémi aurait-il péri ? Non, il est parti. Un jour, il est sorti et il n'est jamais revenu. Depuis, ce n'est pas du gâteau pour Domi et moi. Oh là là. Mais où pensez-vous que Rémi soit parti ? Je pense fermement que c'est une enlevure. Une enlevure ? Là, vous avez dit enlevure ? Rémi, seul et si docile ? Oh là là, l'ami ! Pas si facile ! Bon, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'une enlevure ? Vous voulez dire qu'il a été kidnappé ? Voilà. Nous pensons que c'est peut-être l'oeuvre des horribles Cerbères de Nefarius. Mais pourquoi aurait-il fait ça ? Nous pensons qu'ils l'ont peut-être confondu avec quelqu'un d'autre. Vous voulez dire qu'il voulait en fait kidnapper une autre grenouille boulangère et musicienne ? Alors, vous êtes boulanger ? Oui, c'est ça. Domi, ici, s'occupe de la boulangerie d'hier et moi, Aldo, là, de la boulangerie de demain. De la boulangerie de demain ? Pour vendre le pain qui n'est pas encore fini. Vous savez, la pâte à pain, l'ami pain cuite. Mais bien sûr ! Flutte, t'es vraiment bête, mon vieux ! Rémi s'occupait de la boulangerie régulière. Tout était si facile. C'était parfait ! Oh oui ! Quand j'avais fait ma pâte à pain, Rémi la séparait bien dorée en boules qu'il revendait dans sa boulangerie. Et le jour d'après, Rémi me donnait à moi, Domi, les miches qui restaient et je les vendais dans ma boulangerie. Mais maintenant que notre cher frère est parti... Aldo, si résolu, ne peut plus cuire sa pâte. Et les rayons de Domi sont si dégarnis. Je crois que je n'ai jamais entendu une histoire aussi triste. Oh, mon Dieu ! Mais malgré tous vos ennuis, vous avez au moins de la pâte, non ? Hélas, non. Dès que Rémi a disparu, les choses ont commencé à aller mal. Et de plus en plus mal. Il n'y a plus à un gramme de beurre dans tout Mignonnia. Et sans beurre, Aldo ne peut pas faire de pâte. Pourquoi vous n'essayez pas de faire de la pâte sans beurre ? De la pâte sans beurre ? Sans beurre ? Pas de pâte. Si Domi l'a dit, c'est la seule façon. Là, c'est à Domi que vous vous référez. Mais absolument. Bon, je crois qu'il est temps d'y aller. Soyez prudents. Ne parlez pas aux étrangers. N'oubliez pas votre pulau vert. Et n'oubliez pas de nous écrire. C'est une espèce de machine. C'est une espèce de machine. La porte est plus grande que le personnage. Qu'est-ce qu'on fait dans ce placard vide ? Je ne sais pas exactement. Je croyais que c'était une bonne idée sur le moment. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Je croyais. Oups. Qu'est-ce qu'on a récupéré les notes de piano ? Les touches du piano des boulangers. Je ne vois pas quoi ça sert à rien, mais... J'ai déjà fait assez de dégâts comme ça. J'ai cassé leur piano. Il n'a plus l'air d'un piano. Mais il lui reste la chanson. Bon. Pour l'instant, je ne fais que de l'exploration. Maintenant, on va aller chez... Le costumier. La costumière, pour le coup. Excusez-nous ! Excusez-nous ! Excusez-nous ! Le temps qui reste pas sur la touche... Excusez-nous ! D'accord, je vous excuse. Oh mon Dieu ! Genre... Où ai-je la tête aujourd'hui ? Je m'appelle Coco Flanel. Bienvenue dans mon costumarama. Costumarama. Vous aimez bouquiner ? Euh, non, pas vraiment. Genre, j'y connais rien, question bouc. Non, non, je veux dire... Vous aimez ce livre, genre... Ah oui ! Je veux dire, il n'y a pas vraiment de mauvais livres, vous savez. Il n'y a rien. Genre, rien de plus noble que les mots écrits. Quelle coïncidence absolument dingue ! Oui ! C'est ce que je disais justement à mon ami, là. Les livres, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le top du top. Ces bons vieux bouquins. Avec tous ces mots, tout ça... Ah oui, on n'en a jamais assez. Laisse tomber, Flux. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais tu n'y arriveras jamais. Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Alors, Coco, si on se voyait tous les deux pour... Vous savez, lire quelques livres... Une petite lecture aux chandelles... Juste vous et moi... Ah, c'est une idée en vert giga ! Genre, ah, c'est vraiment cool que vous soyez overflipés sur les livres ! Ah, vous n'imaginez pas le nombre de blaireaux qui essaient de me brancher en prétendant qu'ils aiment les livres ! Mais en fait, il me suffit de leur parler pendant cinq minutes pour voir clair dans leur jeu. En général, je suis tellement overénervée que je finis par les étaler avec un de mes coups de karaté. Je suis, genre, une ceinture noire totale. Euh, vraiment ? Ah non ! Vous savez quoi ? Je crois que je vais devoir faire une croix sur notre rendez-vous ! Car vous voyez, mon ami ici, il a besoin de mon aide ! Et je ne peux pas le laisser tomber comme ça ! Pas vrai, camarade ? C'est vrai, camarade. Oh, overgalère ! De toute façon, on parlait un peu spécial, elle, hein ! J'aime beaucoup vos costumes ! Merci ! Oh, les affaires ont over bien marché ces derniers temps ! Je viens de finir ma promotion, le carama ! Et j'ai donné des bons ! Attire le haricot ! Attire le haricot ! Des bons ? Pour une location gratuite ! C'est très généreux de votre part ! Mais non ! C'est genre, euh... Du pur marketing ! Dites, qu'est-ce que vous lisez ? C'est... Enigma ! Un livre d'énigmes insolubles ! Des énigmes insolubles ? Waouh ! Quel pied ! Dites, pourquoi ils n'ont pas fait un livre illisible tant qu'ils y étaient ? Euh... Genre, j'ai l'esprit large, ok ? Je pourrais lire n'importe quoi ! Le roi Hilarius nous a demandé de nous occuper de ce bon pour lui. Descoupes, j'ai des cauchemars pour quoi qu'il fasse... Attendez ! Non, je peux pas ! Le roi Hilarius a oublié de mettre son accord officiel ! En le tamponnant du ce royal ! Vous comprenez ? Oh, désolé pour cet oubli, Coco Flanel, mais comme nous sommes sur place, c'est que... Pas question ! Il doit être tamponné, les gars ! Je veux dire, sinon n'importe qui pourrait, genre, piquer le bon du roi ! Et essayer de le donner à ses proches ou ses amis ! Mais vous, vous, vous ne feriez pas une chose pareille ! Non ! Je veux dire, ce ne serait pas over, pas bien du tout ! Oui, c'est vraiment over impensable ! Cool ! Je savais que genre... Vous comprendriez ? Dites ! Si vous aimez autant les livres, pourquoi tenez-vous ce... Costumara... Costamura... Costumarama ! Ben, genre... J'aime aussi les costumes, quoi ! Je veux dire quoi ? De plus totalement profond que... Genre... La transcendance de l'apparence physique ! La lecture et les costumes, c'est vraiment over cool ensemble, vous savez ! J'ai beaucoup de costumes qui sont basés sur des trucs que j'ai lus... Chapeau au melon et bottes de cuir, par exemple ! Comme celui que j'ai créé après avoir lu Camus ! Il était basé sur le silence déraisonnable de l'univers ! Alors ça, j'aimerais le voir ! Oh, désolé ! Il est... Genre... Déjà loué ! Quel dommage ! Nous allons overfiler ! Oui ! Et vite ! Avant que tu recommences à parler tout le temps, cette fois ! Complicace, cette dame ! Regarde tous ces déguisements cools ! Ouais ! C'est un véritable... Toi ! Y'en a plein ! Ça me fait penser au costume du... Un peu du chasseur, de celui qui essaye de chasser Buzz Bunny, je peux le nom, mais il y a un petit... Regarde tous ces déguisements cools ! Regarde tous ces déguisements cools ! Regarde tous ces déguisements cools ! Hé, dis donc ! On s'amuse vraiment bien tous les deux ! Hein ? Monsieur Blanc ! Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Il faudra faire tamponner notre costume. Alors, sauf erreur de ma part, tu désignais le chasseur d'un Bugs Bunny... C'est Dorothée ! Elle a l'air prêchée ! Elle est peut-être en retard, un rendez-vous important ! Ah là, tu me souviens ! Je crois, hein ! Je suis pas sûr ! Oh ! Il me semble qu'en plus, il avait une... une façon de parler où il bégénait, je crois ! Dorothée, je présume ! C'est moi ! Ah, on a retrouvé Dorothée ! Comment ça va aujourd'hui, Dorothée ? Je suis belle, moelleuse, douce et jolie ! Et je ne peux pas être plus heureuse ! Oh ! Excusez-moi, ça m'a échappé ! Vous savez, depuis que ce méchant monsieur Nefargus a commencé à transformer Mignonia avec son horrible machine... Alors, mais un coup pas, en fait, c'est... C'est une enseigne canadienne ! Surtout, ils sont spécialisés dans les éventails, je suis navré ! Mais pourquoi j'ai eu cette réponse ? Oh ! Mon Dieu, ne m'écoutez pas ! Je ne suis qu'une grosse maladroite ! Je devrais vous souhaiter la bienvenue ! Bienvenue, bienvenue ! Au pire, ouais ! Attends, c'est pas idiot, je vais essayer ! Oh ! Merci à vous ! J'adore me faire de nouveaux amis ! Oh ! Quelle journée magnifique ! J'ai dit que c'est Elmer, le prénom du... Elmer Food ! Wilbot, il dit que c'est Elmer, ok ! Elmer Food ! Non, c'est Google, entre autres, en moteur de recherche ! D'accord, Elmer, ouais ! J'ai eu peur parce que... J'ai eu peur que vos smartphones ne sont pas actualisés ! Dites-donc ! Qu'est-ce que vous faites dans le coin, en fait ? Ce que je fermais ! Mon travail de plus jolie lapine de l'univers ! Avec mes grandes oreilles si soyeuses ! Et mes belles petites fesses en peluche ! Même mes petits poupous sont si mignons ! Hourra ! Alléluia ! Hourra ! Et je parie que vos petits poupous sentent encore plus bons que des fleurs ! Pas vrai ? Tout le temps ! Vous voulez renifler mes jolies fesses soyeuses ? Hé ! Devinez quoi ? Non ! Vous connaissez le roi Hilarius ? Oh oui ! J'adore, Elie ! Il est si bon, si sage, si gai, si beau ! Si... beau ? Mais oui ! Tout le monde est beau, chacun à sa manière ! Même vous ! Ah ça c'est gentil ! La gentillesse ? C'est ma spécialité ! Ha 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 ! Je crois que c'est la roi de l'animal ! Je présume que les attaques de Lépharius vous ont traumatisé ! Eh ben ça, oui ! Mais c'est de pire en pire ! Vous savez, un gentil lapinounet m'a donné ça pour me remonter le moral ! Mais moi j'aime le pop-corn ! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je ne suis qu'une splendide lapine, à la peau douce et soyeuse ! Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? C'est vrai ! Pourquoi ? Dites, Dorothée, qu'est-ce que vous pensez de la barbe à papa, hein ? Ben, rien du tout je crois ! Sauf que je déteste la barbe à papa ! Oh, pauvre petite cosette ! Pauvre, pauvre de moi ! La lapine, il me semble ! Je suis quasi sûr aux oreilles que la lapine, elle a la voix de Adibo ! Les vieux éducatifs ! C'est très... Je vais en revenir au niveau des doublages, ouais, 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 je vais pas tarder d'en parler ! En voyant ce que Défarius a fait de cette prairie, je crois que nous pouvons le remercier de ne pas nous avoir cogné dessus ! Tu sais, je crois que nous sommes protégés par un charme magique ! Oh ! Un char ? J'ai un peu de technique en fait, il fait un bouton de mon côté, mais le problème c'est que ça m'ébouille dans la pièce, que je garde toujours sur moi ! Ne vous inquiétez pas, il voulait simplement dire quelque chose de gentil ! Exprimer son amour des adorables et jolies lapines qu'on rencontre dans le coin ! Sinon, il n'aurait rien dit du tout ! Ça fait bizarre d'entendre une... Parce que la voix d'Adibo, je ne l'ai entendue que dans Adibo, et ça fait bizarre d'entendre une voix que vous connaissez, avec laquelle vous avez grandi, de le voir dans un autre personnage ! Bon, Dorothée, je crois qu'il va falloir qu'on y aille ! Oh ! Oh ! C'est toujours triste de voir partir ses amis ! Tant pis ! Oh ! J'ai envie de faire un gros bisou soyeux de Dorothée au monde entier ! Pas vous ? Bien sûr ! Mais oui ! Mais vous ne pouvez pas ! Parce que vous n'êtes pas la fabuleuse Dorothée ! Et c'est tant mieux comme ça ! Si nous n'arrêtons pas Neffarius un jour, tout le royaume de Mignonia ressemblera à ça ! Si nous n'arrêtons pas Neffarius un jour... Pour l'instant, on continue l'exploration jusqu'où on peut aller ! Ouh ! Un épouvantail ! A chaque fois, on a des morceaux de mini classiques ! Bonjour ! Marc ! Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement ? Bah, je pensais que peut-être, tu vois... Tu croyais que ce pantin de paille couvert de chiffon pouvait parler, hein ? À vous ? Non ! Bon, d'accord, peut-être... Mais tu sais, j'ai vu pire que ça, hein ? Oh, Marc ! Tu charries ! Pfff ! Même dans mon monde, un épouvantail n'est qu'un... Bonjour ! Un épouvantail ? Oui, tu disais... Hé ! Est-ce qu'un de vous m'a traité de pantin de paille couvert de chiffon, petit polisson ? Où ai-je fait un cauchemar bestial ? Ah, je ne sais pas... Les rêves sont une chose étrange, n'est-ce pas ? J'en ai fait un tout simplement divin l'autre jour. Je flottais dans le ciel, très haut, au-dessus du monde. Le vent me berçait et me caressait doucement. Je traçais des pirouettes élégantes dans l'azur. Oh, et alors surtout, surtout, je portais une échappe en torchon angola à mourir ! C'est vraiment déprimant de se réveiller en plein milieu d'un rêve comme ça, hein ? Eh, oui. Dites, monsieur l'épouvantail, qu'est-ce que vous faites planter là ? Vous allez prendre racine ? J'aurai du mal ! Si vous voulez le savoir, je surveille mes bébés. Vos bébés ? Les corbeaux, frère ! Les corbeaux ! Eh, vous devriez envisager votre travail sous un angle différent. Pour autant que je sache, les épouvantails sont censés épouvanter les corbeaux. Pour votre information, je ne suis pas un épouvantail, mais un émouvantail. Vous croyez que c'est qui qui se préoccuperait de tous ces petits oiseaux ? Frigide Barjot ? Je crois qu'il a raison ! Frigide Barjot ! Et croyez-moi, harceler les oiseaux, c'est une chose. Mais il faut encore plus de force pour s'en occuper. Tenez, rien que pour leur lancer toutes ces graines... Regardez mes mains ! Est-ce que ce sont les mains d'un milliardaire oisif ? Et non ! Ce sont les mains d'un fier gardien d'oiseaux. Mais je suppose que c'est le prix à payer pour éviter le supplice des gants de latex. Non mais vous avez vu dans quelle couleur affreuse on nous les propose ? Burk, non merci ! Je préférerais qu'on me coupe les mains au ras des manches si je devais porter ces insultes au bon goût vestimentaire. Je sais, je suis terrible, hein ? Ben, j'avoue que question mode, vous êtes l'épouvantail ou... pardon, émouvantail, le plus branché que je connaisse. Oh, vous êtes gentille. J'aime beaucoup la cape ! Elle est très... euh... bien. Cette arde de barbare, je la hais ! Je l'ai baptisé cape cadavérale ou cape triste et fini. Mais on ne m'a pas demandé mon avis, vous savez. Je donnerais n'importe quoi pour avoir de beaux vêtements neufs. En fait, je donnerais cette cape. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai. Je ne sais pas si au fond de votre cœur de jeune homme... Mais... mais qu'est-ce que je raconte ? Oh, je suis épouvantable ! C'est complètement décousu ! D'ailleurs, je vous demande beaucoup trop... Je pense que nous pourrions vous aider. Vraiment ? Vous feriez ça ? J'ai bien entendu ce que je viens d'entendre ! Il faut aller acheter des fringues pour un épouvantail ? J'ai une idée. Vous nous donnez la cape et nous allons vous ramener... Une belle veste de survêtement, par exemple. Aaaah ! Une veste de survêtement ?! Mais c'est positivement affreux ! Non ! Il faut que ce soit la bonne tenue ! Je veux quelque chose que je puisse porter tous les jours de l'année ! Mais pas besoin de trucs extraterrestres ! Je ne veux pas avoir des poils partout ! Quelque chose de pas trop rustique ! Je ne veux pas avoir l'air cloche ! Ni me faire siffler ! Ni avoir l'air d'un clown ou encore moins d'un travelo ! Et surtout pas d'habit qui fait le moine ! D'accord ! Eh bien sûr ! Je sais exactement ce qu'il vous faut ! Oui ! Moi aussi ! Une camisole ! Pas faux ! Donc, oui, quatre camérales, c'est là, il me semble, où la NASA envoie ses fusées pour les satellites, etc. J'imagine que vous ne devez pas aller souvent au palais ! Vous imaginez bien, poussin ! Mais j'ai parfois l'occasion de papoter avec le roi Hilarius, le pauvre ! J'ai de la peine pour lui ! Ça doit être dur de voir votre royaume attaquer ainsi ! Mais grand négo, c'est le moindre de ses soucis ! Écoutez, regardez sa tenue ! Hein ? Ses manteaux de vermine trop large ! Bleh ! Alors là, je craque ! C'est vrai ! Un roi doit pouvoir se payer un tailleur, non ? Moi, si j'étais roi, tous mes sujets devraient obligatoirement avoir un goût parfait pour s'habiller ! Et il va sans dire que je montrerai l'exemple ! Et croyez-moi, je serai impitoyable avec ceux qui auraient des vêtements de mauvais goût dans leur garde-robe ! Je régnerai avec une poigne de dentelle dans un gant de velours rouge vif ! Ha 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 ! Quel monde de rêve ce serait ? Vous ne croyez pas ? C'est sûr ! Une dictature vestimentaire dirigée par un homme de paille, ça fait rêver ! Un homme de paille ! Donc, je commence à voir, le bon qu'on a pour le costume, il faudra le donner à la dame, une fois qu'on l'aura tamponné, une fois qu'on récupère ce costume, on le donnera à l'épouvantail qui lui nous donnera sa cape ! Voilà, donc un objectif clair ! Vous devez vous sentir seul, vous qui êtes quelqu'un de si sociable, planté là sans un seul compagnon de maïs ! C'est vrai ! Avouez que ce serait mieux d'aller draguer les meules dans un foin de crève au soleil ! Mais, vous avez mon numéro, mes choubinés, et j'adore tailler une bonne bavette ! C'est si réjouissant de parler avec vous ! Je suis si fringant ! Si loquace ! Je sens que je pourrais tout vous dire ! Absolument tout ! Et que vous comprendriez ! Ah ! Si bien ! Mais, attention hein ! J'adore mes chéris ! Avec leur petit cœur en plume ! Mais je crains que le dialogue avec eux ne soit à sens unique ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Mais par contre, ils écoutent toujours ! Et c'est très important, tout le monde le sait ! C'est vrai ! Vous n'avez pas envie de hurler, vous, quand vous êtes coincé avec quelqu'un qui parle, et qui parle, et qui parle ! Et qui ne vous laisse jamais placer un mot ! Siiii ! Je peux aller tout pleure ! Les pauvres, ça a pas dû être facile pour eux ! Si on vous rapporte une nouvelle tenue, vous nous donnerez votre cap, c'est ça ? Mais siiii ! Pour une nouvelle toilette ! Je vous donnerai ma cape, et... Je vous chanterai l'acte 2 de veste-ci de story ! C'est gentil ! Mais je crois que la cape suffira ! Et une chouette parka, ça vous dit ? Une parka ? Mais qu'est-ce que vous essayez de faire ? Vous voulez que je meurs d'humiliation ? Que j'agonise lentement d'une décoloration ! Ah ! Infernal monotonie tonale ! J'étouffe ! Ok, dans ce cas, pardon, pas de parka, ok ! Bon ! Qu'est-ce qu'il faut vous rapporter alors ? Je vous l'ai dit ! Je veux quelque chose que je puisse porter tous les jours de l'année ! Mais, pas besoin de trucs extraterrestres ! Je ne veux pas avoir des poils partout ! Quelque chose de pas trop rustique ! Je ne veux pas avoir l'air cloche ! Ni me faire siffler ! Ni avoir l'air d'un clown ! Ou encore moins, d'un travelo ! Et surtout pas d'habit qui fait le moine ! Au moins, il n'est pas difficile ! Bon, il faut qu'on y arrive ! Très bien, les garçons ! Mais... N'oubliez pas votre ami l'émouvantail ! Je vais faire le pied de poule sur le champ pour vous attendre ! Oh 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 ! Mais j'y suis déjà ! Je fais le doubleur parce que tout le temps, à chaque fois, à chaque phrase, il change ses intonations ! Je crois qu'on ne me dira rien si je n'en prends qu'un ! Alors, en parlant du doubleur ! Tu parlais tout à l'heure de l'héroïne du dessin animé qui est Dorothée La Belle Lapine, là, qu'on a vu il y a quelques minutes ! Sa voix en français est doublée par Annabelle Roux ! C'est elle que tu disais qu'elle était liée à Edibou ! Alors, il se trouve que la concernant, elle est la fille de l'imitateur et comédien Jean-Pierre Denis, de son vrai nom Jean-Pierre Roux ! Elle est également la nièce de François Corbier ! Vous vous souvenez par rapport au club Dorothée, Corbier ? C'est sa nièce ! Désolé, oui ! Non mais non ! Oh mon dieu ! Non mais Corbier, c'est quelqu'un que j'appréçais bien du club Dorothée, c'était l'un des guitaristes ! Moi j'étais minican à l'époque, j'étais pas Dorothée donc je connais vite fait mais... Bref, c'est sa nièce qui fait la voix, c'est Annabelle Roux qui fait la voix de la lapine appelée Dorothée ! Alors c'est rigolo aussi j'ai envie de dire c'est un peu le serpent qui se mord la queue ! Alors elle a fait beaucoup de doublages ! Euh... Attendez, jeu vidéo, est-ce qu'elle a fait Adibou ? Oui, exact ! Elle a fait Adibou 2 ! Celui que j'avais et celui que une grande génération a eu ! D'ailleurs qui devrait avoir normalement un remake par je crois Ubisoft ! Alors, elle a fait dans le jeu vidéo, je me cible le jeu vidéo, elle a prêté sa voix pour Adibou 2 ! Les hurles suite Larry qui est une saga d'aventure mais coquine ! L'épisode de cette drague en haute mer, elle a prêté sa voix dans le jeu Démons et Manon, dans Skylander Trap Team, dans Assassin's Creed Syndicate, dans Final Fantasy XVIe Opus ! Elle aurait prêté sa voix au tout récent jeu Starfield mais on ne m'a pas précisé le personnage ! Elle est aussi directrice artistique en plus de prêter sa voix ! Des films, des téléfilms, des séries, que ce soit d'animation ou des séries de télé ! Elle a un CV mais alors c'est l'annuaire téléphonique ! C'est vous dire... En doublage, allez ! En cinéma, elle a fait une notable, elle a fait Gaule ! Alors je ne connais pas du tout ! Elle a fait Touche pas à ma fille, The Descent et Thanksgiving, la semaine de l'horreur ! Donc un film d'horreur ! En film d'animation, au niveau doublage, elle a prêté sa voix pour... Film d'animation Dragon Ball, le château du démon par exemple ! Pinocchio, pour Digimon le film ! Pour Shrek le troisième ! Pour Barbie mariposa ! Pour Shrek 4 aussi, il était une fin ! Pour... Ah ! Plus récemment, Nikki Larson, Private Ace ! Elle est encore très active ! Pour Le Chapoté aussi en 2011 ! Pardon ? Elle est encore très active ! Ah oui ! Elle a des trucs notifiés il n'y a pas un an ! Le Chapoté ensuite ! Pour les téléfilms, Toujours à la Voix ! Elle a fait Miracle à Minuit ou Confiance Fatale en 2006 ! Pour les séries télé ! Oh la 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 ! Dans Felicity, dans Division d'Elite, dans Wildfire, dans Flashpoint, dans Amoureusement Votre, dans Jessie, dans Power Rangers, dans Désespérate Housewife, Raising Hope, dans les années collège, dans Parker Lewis ne perd jamais, dans Une nounou d'enfer, La vie de famille aussi, des séries télé célèbres à la télé française, Sabrina l'apprenti sorcière, la liste est interminable, dans New York 911, dans How I Meet Your Mother, c'est-à-dire quand j'ai rencontré ta maman, dans Teen Wolf, The Crown, la couronne, dans les séries d'animation, elle a prêté sa voix pour les aventures des listes au Pays des Merveilles, dans Le Collège Foufoufou, dans Georgie, dans Signé Cat Size, dans Dragon Ball Z, dans Juliette Je T'aime, dans Conan le Fils du Futur, Charlotte Offraise, euh... Cynthia ou le rythme de la vie, dans Digimon, dans Angel Hearth... Ah, Angel Hearth, c'est une réinterprétation de l'oeuvre de City Hunter qu'on prenait Nicky Larson. Euh... dans Fairy Tales. Oh la 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 la... Dans les jeux vidéo, je vous ai déjà dit. Bonjour Tomouf, j'espère que tu vas bien. Bonjour Tomouf, alors toujours au sujet d'Annabelle Roux, maintenant en qualité de la direction artistique. Au niveau des films, elle a fait Orange County, Lolita Malgré Moi, je suis pas exhaustif, je saute plein de références, j'essaie de donner les plus célèbres. Un berceau sans bébé, My Dad is Scrooge, Ride Girl, Boo, 1 et 2, Zeroville, Apex, Detective Knight, La Révolution de Jesus. Euh... Elle a fait des films d'animation, le titre qui s'invita pour le thé, ça me dit vraiment quelque chose. Euh... Dans les téléfilms, Un père pas comme les autres, Un père Noël pas comme les autres, Un amour de petits singes, Un coup de foudre à Paris, L'hôte mère de ma fille, 20 ans à nouveau, New York avec toi, Série télévisée, Elle prête... Non pas savoir, C'est... Direction artistique pour... Les séries télé, Felicity, Le Cartel, Kiss Me First, Alice in Borderland, Je connais pas du tout. C'est une série d'animation, toujours côté artistique, Elle a fait Godzilla, l'origine de l'invasion, Battle Kitty, Love Dead and Rebirth, Woody Woodpecker, Oh lolo, Interminable. Voilà, donc Annabelle Roux, Et effectivement, Elle fait bien la voix dans Adibou, Adibou 2. C'est bien, t'as l'oreille, Fun Fan, t'es doué, Bravo. C'est une étape. L'acteur légendaire Christopher Lloyd, N'oubliez pas qu'il est doublé en français par Pierre Hattet, qui est malheureusement décédé il y a peu, en 2019. Il était athée ? Pierre Hattet, c'est malin ça. Aïe aïe aïe. Il est mort à 89 ans. Paix à son âme. Alors là, on va un petit peu avancer, si on sait faire... Il a doublé sur le cortex dans la série de l'animation du cortex. C'est raté. C'est raté. Oh, vous voulez sûrement du beurre ? Je suis vraiment désolé, il y en a plus. Plin, c'est le mat. Du beurre ? Non, non. Regardez, le baratotron est cassé. Oti ! Écoutez, ce n'est pas grave. J'imagine à quel point vous devez être déçu. Sans beurre, la vie est à peine supportable. Tout mignon, il y a pleurs, en peur, si frais, si doux, si crémeux. Malédiction ! Bonjour, maudit ! Mais je ne veux pas m'affoler. Je tiendrai le coup. Et vous aussi, d'ailleurs. Courage ! Dites, vous ne devriez pas être à quatre pattes. Oh ! Quel culot ! Bonté bovine ! Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je vous assure. C'est parce que dans mon monde... Laissez tomber. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous vexer. Tous ceux qui connaissent les bonnes manières sont les bienvenus dans notre étable. Au fait, moi, c'est Marc, et lui, c'est Flux. Mon Dieu, mais j'oublie moi-même mes manières. Je m'appelle Marguerite, et voici Annabelle. Et cet appareil est mon compagnon, et mon ami pour la vie, le baratotron. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Ce cheval a l'air, comment dire, très calme. Oui, mais très spécial. Spécial ? Vous savez bien, c'est un beau silo, mais il a un grain, enfin seul. La voile Marguerite, vous pouvez la reconnaître. Si vous broutez ce que je veux dire. Il a un grain. Un grain ? Mais je croyais qu'il était complètement attardé. Je suis désolé, mesdames, mais Flux est très spécial. Il souffre d'une grave maladie, la fermelatudique des chondries. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'est-il arrivé au baratotron, en fait ? Je crois qu'il est tombé en panne, tout simplement, à cause d'une utilisation trop intensive. J'adore tellement faire du beurre. Il marchait très bien et barattait sans problème. Et tout d'un coup, un bidule métallique a été éjecté. Nous avons cherché partout, mais nous ne l'avons pas retrouvé. Si seulement nous pouvions mettre le sabot sur cette pièce. Sans elle, ma vie n'a plus aucun sens. Vous savez, Marguerite, le sens de la vie, le but dans la vie, on exagère beaucoup tout ça. Tenez, demandez donc à Flux. Sa vie n'a absolument aucun intérêt. Et pourtant, il jouit de chaque minute qui passe. Un peu, mon neveu. Comme l'a dit un jour un grand philosophe zanien, ceux qui cherchent un sens à leur vie sont... Mais que... Il a pas brugué ? Et a été écrasé par un camion de glace en fuite avant d'avoir achevé sa dernière oeuvre. Et pour tous les zaniens, sa mort imprévue et atroce a un sens interdit et profond. Je sais ce que vous essayez de faire et je vous en remercie. Vous êtes de braves gens. Mais je crois que pour une bovine domestique comme moi, la vie n'est qu'un grand vide quand on a les mamelles pleines craquées de lait. Amen ! Vous avez reconnu la voix française de La Vache ? Euh... Non, je reconnais pas. Micheline Dax, la grande Micheline Dax. Il me semble que dans Poudroff, elle faisait la... la voix de la barmaid, il me semble. Dans le jeu... Je crois que tu dis vrai. Je vérifiais. Une fois que tu me l'avais dit dans la bio du jeu et que c'était elle qui faisait également... c'est pas tout à fait la même voix. A moins que ce soit à couche confond. Boudroff et le professeur Azimuth. Vous avez dit que le... baratotron était en panne ? Oui, je crois que cette pauvre machine est fichue. Et elle est comme ça depuis un bon moment. Oh, j'ai l'impression que ma dernière traître monte a une éternité. En tant que patronne du bar. Je n'ai pas honte de vous dire que mes mamelles roses et mes pigonflés de lait chaud auraient bien besoin de se faire vider par une bonne sucion de mon bon vieux baril. En fait, moi j'ai honte quand vous me dites ça. Vous savez, nous formions une équipe. Ensemble, nous faisions le beurre le plus doux et qu'il faut que je vous engage. Plus de millionnières. Sans mon camarade de crème, il ne me reste que mes mamelles. Écoutez, j'admets que c'est vraiment dommage pour votre suceur là, mais il n'y a pas que le beurre dans la vie. Pas vrai Marc ? Oui, c'est vrai, vous habitez dans cette belle étable et vous avez tout le foin que vous pouvez désirer. Et... Flux ? On a parlé de cette splendide étable ? En plus, vous pourriez faire une brillante carrière dans la boucherie. Une carrière très brève, certes mais... Si gentil à vous d'essayer de nous remonter le moral. Mais le beurre, c'est toute ma vie. Tant que le bar à Totron ne sera pas réparé, les choses seront plus pareilles. On recommence à avoir les objectifs, donc il faut réparer le bar, son machin, pour qu'ils puissent faire du beurre. Une fois qu'on va récupérer du beurre, on va pouvoir le donner aux deux Ostrogos pour qu'ils puissent faire du pain dans leur boulangerie. Donc les objectifs... D'ailleurs, Michin Dax change bien sa voix puisque c'est... Dans Voudroff, elle avait plus un accent... Elle avait un accent particulier qu'elle disait Moi vivant, mon jeune ami, tu n'iras jamais dans ce lieu de perdition ! Et là, c'est une voix qui est beaucoup plus... Contrairement à celle qui faisait la voix d'Adibou et de l'épouvantail... C'était un nom de la Lapine Dorothée qui était clairement la même voix. Là, il y a une modulation entre les deux voix qui est fait que je ne l'aurais pas reconnu si on ne me l'avait pas dit. À bientôt, mesdames ! Au revoir ! Mesdames ! Mesdames ! Vous avez compris ? Alors ça, c'est vraiment nul comme jeu de mots ! Est-ce qu'il... Ça moque de nous ? Mais bien sûr que non, Annabelle ! Ce sont nos amis ! Il aurait dû l'appeler Annabelle ! J'ai l'impression de mesurer un mètre ! Mais tu me jures environ un mètre ! Cool ! Pendant un instant, j'ai cru que j'avais une conscience ! Il y a quelqu'un ici ? Répondez simplement par... Ouidada ! Ou Nenni ! Et voilà ! Il suffit de savoir y faire ! En cheval ! Qui veut s'informer bien, interroge sa monture ! Il y a quelqu'un ici ? Répondez simplement par... Je ne vais pas fourrer ma main là-dedans ! Cet engrais dégage une très forte odeur ! C'est le genre d'odeur à s'asseoir pour mieux la sentir ! Et à se lever après en courant pour décoller ! Dans la musique, on va plutôt... Voilà ! Je ne vais pas fourrer ma main là-dedans ! Je crois qu'il est cassé ! C'est une machine bovine à battre le beurre ! Je crois qu'il est cassé ! Je crois qu'il est cassé ! J'ai envie de mettre ça ! Je crois qu'il est cassé ! Ce qui est bien dans le jeu... C'est une machine bovine à battre le beurre ! Oui ! Qu'est-ce qui est bien dans le jeu ? Ce qui est bien, c'est que quand les dialogues sont terminés, on te fait un petit bruit ! Ping ping ! Et du coup, tu comprends que les dialogues sont terminés ! Au mieux d'avoir, comme souvent dans les jeux d'aventure, les dialogues qui tournent en boucle ! Salut les filles ! Vous devez mourir de chaud et de soif, pauvre garçon ! Vous voulez une bonne giclée de lait ? Non ! Merci ! Le fameux Daniel Beretta ! J'aurais reconnu très probablement sa voix ! Monsieur Terminator ! Je vois que vous n'avez toujours pas retrouvé le bidule truc en métal pour votre baratotron machin-chose là ! Non ! Et nous avons cherché partout ! Dis ! Excuse mon manque de connaissance technique, mais... C'est quoi la différence entre un bidule truc et un machin-chose ? Alors, UU ne dit jamais rien ? Non ! Il marche, uniquement ! Ah ! Et il renifle aussi, des fois ! Alors, comme ça, UU ne parle pas ! Hein ? Il a peut-être eu une fièvre de cheval quand il était petit ! C'est cela, oui ! Bien sûr ! Et on n'a jamais vu un cheval parler, en plus ! Sauf ! Ciao, la vache ! Au revoir ! Drôle d'humain bizarre et petit nain violet ! Petit nain violet... Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au château ! Prairie... Ah ! Peut-être que c'est un autre lieu... Non... Et là, par là, est-ce que ça mène au même chemin ? Ah non ! On a encore... Ouh ! Il n'a pas l'air sympa, le rougeur, là ! Cet écureuil a une sale gueule ! Cet écureuil a une sale gueule ! Alors, c'est bon, on va continuer l'exploration ! C'est un carré de bruyère de perfidia... Bruyérus ! Perfidiana... Tamicus ! C'est une gousse d'ail ! Je ne peux pas cueillir cette gousse d'ail ! Ce carré de bruyère m'empêche de passer ! Oh ! Ouh là ! Ça ne donne pas spécialement envie, hein ! Ouh ! Regarde, Marc ! C'est Zanidou ! C'est là que j'habite ! Salut, Jumbo ! Dis, au fait, tu décolles à quelle heure ? Jumbo ! Je n'ai jamais vu un engin aussi bizarre ! C'est normal ! C'est la navette de Zanidou ! On dirait un levier de vitesse ! Il est au point mort ! Il est au point mort ! Oui, c'est le oiseau qui vient se taper ! Ça ne nous avance à rien ! D'un point de vue purement technique ! Nous sommes en fait quelque part ! Mais je crois que ce n'est pas le « quelque part » auquel tu pensais ! C'est parti ! Bon, allons chercher les méchants ! Bon, on va quand même sauvegarder même ! Quand on va chercher les méchants, hein ! Si jamais ! Comment ça va, les gars ? Salut ! Belle journée pour une balade, hein ! Moi, c'est SM Lou, à votre sévice ! SM ? Ce sont les initiales de Super Méchant ! C'est chouette ! Ça, au moins, c'est un vrai long chien ! SM Super Méchant ! Super Méchant ! Ça remplit bien la bouche ! Encore une vanne comme ça, l'ami ! Et c'est toi qui me rempliras la bouche ! Mais à qui ai-je donc l'horreur de parler ? Je m'appelle Marc Blanc ! Et lui, c'est Flux Radieux ! Ravi de faire votre cuise... Votre connaissance ! Et nous aussi, monsieur le loup ! Bon, ben... Je crois qu'on va y aller, hein ! Restez juste un moment, les gars ! J'ai une petite faveur à vous demander ! Vous voyez ? J'ai des amis à dîner ce soir ! Et... J'espérais que vous pourriez m'apporter une bonne bouteille de pinard pour soutenir mon attaque ! Sans mon verre de vin tous les soirs, j'ai des irritations ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Moi aussi, j'ai des irritations des fois ! Surtout que ça me gratte ! Vous pouvez considérer que nous voyons parfaitement ce que vous voulez dire, monsieur le loup ! Je vous en prie ! Appelez-moi SM ! Je persiste ! Très bien ! SM ! Nous ouvrirons l'oeil pour voir si on peut vous trouver du vin ! Excusez-moi, mes amis, mais... Je crois que nous nous sommes mal compris, voyez-vous ! Je ne vous demande pas d'ouvrir l'oeil ! Et je vous ordonne de me rapporter une bouteille de pif, et fissa si vous voulez ressortir en un seul morceau... de cette forêt ! D'accord, d'accord ! Bon... Maintenant, je tiens à vous souhaiter bonne chance pour votre mission, ainsi qu'à votre amie ! C'est vraiment super de votre part, SM ! Évidemment, tout est super chez moi ! C'est drôle ! J'étais justement en train de penser que vous aviez vraiment de grands yeux, mon loup ! C'est pour mieux voir que vous n'avez pas encore ma bouteille de vin ! Alors, cassez-vous ! Et vite ! Allez, ciao les gars ! Il est très sympathique, comme garçon ! Salut mon loup ! Salivation, mon brave ! Oui, mais tu risques de croiser des personnages où en couleur est pas très sympathique, évidemment, le monde est méchant ! Je voulais juste être sûr de ne pas me tromper ! Quelle sorte de vin vous voulez exactement ? Un fin gourmet comme moi ne boit que les meilleurs voltages ! Une bouteille avec un beau bouquet de fleurs et une belle étiquette, par exemple ! Bon ! 220 volts, des jolies fleurs, une belle étiquette ! Ok ! C'est noté ! Vous ne m'avez rien rapporté ! Arrêtez de me poser des questions idiotes et trouvez-moi du vin ! Avant que je m'énerve ! Dites SM ! Vous préférez du rouge ou du blanc ? Pour la viande ? Non ! Pour le vin ! Les deux, tant qu'ils ont de la classe ! C'est un excellent choix, messieurs ! Bon ! Il faut qu'on y aille ! Ouais ! On va voir votre mère grand pour lui bobiner la chevillette ! Je n'y vois aucun inconvénient ! Tant que sa cave est bien fournie... Les petits chaperons rouges, c'est des références... Je crois que vous êtes un peu bouchés, mes amis ! Vous n'irez nulle part... Vous avez oublié... Désolé SM ! Je crois que nous sommes un peu bouchonnés, en effet ! Oui ! Je sens une certaine... contusion dans notre esprit ! C'était une plaisanterie ! J'espère que non, pour vous ! Mais pas du loup, mon... euh... SM ! Ne, arsouillement pas ! C'est un carré de bruyère, de perfidia... Bruyérus ! Perfidiana ! Donc là, on va aller... on va retourner au château... Donc je vais marcher un petit moment... Donc c'est un moment de vide ! C'est la porte de la maison dans l'arbre de l'écureu... Je peux commencer à vous faire justement la biographie du grand acteur que vous avez à l'écran... Qui est Christophe Lloyd... C'est la porte de la maison dans l'arbre... Back to the Future, dans la version originale... Flux ! Grimpe là-haut ! Et demande à l'écureuil si je peux lui prendre ses noisettes ! Je ne pensais pas que tu me demandais une chose pareille ! Je ne pensais pas que tu me demandais une chose pareille ! Oui, vous ne rêvez pas, il a 85 ans aujourd'hui... Donc respect ! Il est né dans la ligne de Stanford, dans l'état du Connecticut... C'est en 1975 qu'il se révéla dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou... Puis dans la série Taxi de 78 à 83... Et évidemment il a explosé à l'international... Mais explosé dans le sens noble du terme... C'est mon pote ! En 85 jusqu'en 90 pour la saga en trois opus... La trilogie de Retour vers le futur... Pourquoi ça tombe toujours ? D'ailleurs c'est un personnage qui jouera pendant près de 30 ans... Mais au niveau de petites productions... Que ce soit des films qui lui font hommage... Des clins d'oeil aux personnages restés célèbres... Des publicités ou des attractions... Voire carrément dans les jeux vidéo eux-mêmes... Il y a eu un jeu vidéo Retour à le futur en 2010... Dans lequel justement il prête ses talents d'acteur... Alors je ne sais pas s'il avait prêté ses talents d'acteur... Mais il y avait aussi des jeux Retour dans le futur... Dans les années 80-90 aussi... Moi on me cite celui de 2010... Où carrément il aurait beaucoup participé... Peut-être qu'il n'a pas participé à ceux d'avant... Puisqu'à cette époque-là... C'était un peu différent donc ouais... Moi je laisse continuer... Lego Dimensions aussi en 2015... Où il a pas mal participé mais... En hommage au personnage du Doc... Toujours de Retour à le futur... Alors il y a eu d'autres rôles... Notables au Sinoche... Pas qu'à la télé... Dans Star Trek 3... A la recherche de Spock... Dans Cluedo... Et je trouve que ça lui va très bien... Dans l'incarnation du personnage... Professeur Plum... Je trouve que ça lui va très très bien... J'ai pas vu mais j'imagine parfaitement... Le juge de mort... Bah évidemment dans Qui veut la peau de Roger Rabbit... Tu l'avais cité tout à l'heure... Moi je t'avais rajouté dans la liste... L'ongle fétide... J'adore ce personnage... Dans la famille Adams... Ou encore le personnage de Jimmy... Dans 20 bucks... Sorti un peu plus en 13... Il a eu pas mal de récompenses... Je pourrais donner des détails... Tout à l'heure en fin de biographie... Euh... Oh là là... Il a fait plein plein de trucs... Alors parfois il ne fait pas que jouer... Comme beaucoup d'acteurs... Il fait du doublage... Et il prête juste sa voix... Surtout dans tout ce qui est dessin animé... Par exemple... Il est souvent la voix de Merlock... Dans la bande à Picsou... Dans Anastasia... Il fait la voix de Rasputin... Celui du pirate informatique... Hacker... Dans Cybermat... Une série animée... Il fait aussi la voix du bûcheron... Dans la forêt de l'étrange... Alors... Vie réelle... L'enfance... Les jeunes années... De Christopher Lloyd... Alors je vous avais dit... Il a vraiment une tête charismatique... Déjà jeune... Beau gosse... J'ai une photo de lui sur internet... Si vous regardez sa fiche sur Wikipédia... Datant de 1958... J'ai envie de dire... Il aura été le Jim Carrey... De son époque... On devine qu'il a une élasticité de visage... Une forme de visage... Qui permet la comédie en tous points... Que ce soit pour le maquillage... Ou pour faire des mimiques... Des grimaces... On voit qu'il a la tronche pour... Ce qu'il a une voix du peu... Il a la gueule du métier... Donc il est le fils d'une chanteuse... Rott... La femme... Et d'un avocat... Samuel Lloyd... Il a six frères et sœurs... Plus âgés que lui... Donc en fait c'est le petit dernier de la famille... Benjamin... Il a principalement grandi avec ses parents... Puisque étant le petit dernier de la... J'allais dire de la portée... Je parle mal pardon... Mais étant le petit dernier de la famille... Il est resté auprès de ses parents le... Tout le temps... Euh... Il a étudié... Dans l'état de Massachusetts... À Newton... Euh... Il a été diplômé en 57... Mais ensuite il a déménagé avec sa famille... Au... Début de sa carrière... Dans les années 70... Il a commencé à jouer au théâtre dès l'âge de 14 ans... Cinq ans plus tard... Donc il était majeur... Il commençait à avoir 19 ans... Il a pris des cours de jeu à New York... Il est apparu dans pas mal de productions à Broadway... Donc le début des planches aux Etats-Unis... Il a fait... Happy Hand... A Midsummer Night... Dream... Wright & Maddox... The Harlot & The Haunted... The Seagull... Ça c'est célèbre... The Seagull... Total Eclipse aussi... Macbeth... Il a joué du Macbeth... C'est énorme... C'est des grands classiques... Macbeth... Euh... Ouais... Qu'est-ce qu'il pourrait vous parler ? Euh... Éventuellement... Power Fire... Euh... Faillure... Pardon... Pas Faillure... 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 Des faillances de puissance... En 75... Il a eu son premier rôle au Sinoche... Dans le vol au-dessus d'un nid de coco... Où il s'est... Il a commencé à se distinguer... A se faire remarquer... À la télévision... Alors il... Il essaye de... Enfin... Il joue vraiment son rôle d'acteur sur tous les terrains... Euh... En dehors du Sinoche... À la télévision déjà en 78... Il... Il est pris... Pour son premier grand rôle dans la série Taxi... Diffusée sur la chaîne ABC... Ensuite... Sur les ondes NBC... De 82 à 83... Durant cinq saisons... Il incarne le révérend et XCP Jim Iguatolsky... Un rôle qui lui permet de glaner un prime time... Amy Howard... Du meilleur acteur... Dans le second rôle d'une série télévisée comique... Et par deux fois... Deux années de suite... Il a remporté le prix... C'est à dire à quel point il s'est fait remarquer... Oui tu voulais dire quelque chose ? Ah non non non... Je venais juste de... Ah tu t'étires... Oui... J'ai vu que tu me faisais signe... Non non non... Désolé... Je dis pas ce que tu dis... Ah bah t'es-y... En 83... Science Fiction... Il joue le commandant Clankton Crudge... L'antagoniste du film Star Trek... Troisième puce... À la recherche de Spock... On l'a vu aussi dans les aventures de Buckaroo Banzai... À travers la huitième dimension... Hum... Ah... Il est apparu aussi dans le pilote de la série télé... Tonnerre Mécanique... Ça je le savais pas... Donc il y a eu ensuite autour vers le futur... Le fameux Doc Emmett Brown... De son nom complet... Enfin... Du personnage... Et Tonnerre Mécanique... Ouais ouais ouais... Bah d'ailleurs énorme succès planétaire... Parce que ça a raflé plus de 350 millions de dollars... À travers le monde... Et Tonnerre Mécanique... C'est un lien avec Orange Mécanique... Ou rien à voir ? Pas du tout... Pas du tout... Pas du tout... Pas du tout... Tonnerre Mécanique... C'est... C'est du militaire... Ça fait référence à un super hélicoptère de combat... Alors que Orange Mécanique... C'est un tueur... Psychopathe... De sang-froid... En fait... Orange Mécanique... En fait... Quand tu fais référence à ça... Alors que je suis pas fin d'horreur... Je peux vous donner la référence... C'est pour dire à quel point elle est forte... Elle a bien circulé... C'est quelqu'un qui fait semblant d'être bienveillant... Qui vous invite à faire une embrassade... Et à vous prendre dans ses bras... Et au dernier moment... Il sort un couteau... Et il vous plante dans le dos... Vous voyez ? C'est ça Orange Mécanique... C'est horrible... Oui... C'est un écu... Ils essaient de vous séduire... Vous amadouer... Et quand vous présentez... Un moment de gentillesse... De faiblesse... Bah il vous clique... C'est ça Orange Mécanique... Vous pourriez me tamponner ce bond... Avec le show royal... Bah du coup... Que dire d'autre... Pour le... Euh... Non... Je ne pourrais pas... Est-ce que j'ai une tête de roi ? Franchement... Le rôle du jeu... Alors... C'est intéressant de parler de... Qui veut parler de la peau de Roger Rabbit... Parce que le jeu que tu es en train de faire... Qui est... Turnstrike... Justement... C'est la même technique... C'est un acteur réel... Parmi... Une animation... Bah dessin animé... Dans le décor... Et l'idée de mélanger les deux... Bah... C'est tout un art... Et lui... Il est doué pour ça... Enfin... Il s'y prête volontiers... Et oui... Oups... Non... Pas vraiment... C'est un bon pour une location gratuite... Euh... Je reprends un peu plus tard sa biographie... Parce qu'elle est longue... Je vais vous assommer... Je suis obligé de la faire en petits morceaux... On revient un petit peu au jeu... Parce que c'est... C'est la folie... Merci beaucoup messieurs... Mais... Mon anniversaire est dans plusieurs mois... C'est pour le mignonificateur... Oh... C'est très gentil... Mais l'anniversaire du mignonificateur... N'est pas avant le printemps... Nous pensons que c'est peut-être un des objets que vous cherchez... Mais... Alors... Pourquoi m'avez-vous dit que c'était un cadeau d'anniversaire ? Enfin... Ça n'a pas d'importance... Nous allons l'essayer... Si vous voulez bien... Je pensais que... Donc là... Oui... Je commence à avoir mes objets... Il y a un trou sur le côté de l'armoire... C'est une armoire avec une ouverture déroulante... Flux... Tu crois que tu pourrais ouvrir cette armoire ? Non... Mais par contre... Je sais assez bien danser... Ok... Je ne veux pas déranger le roi Hilarius... Avant d'avoir terminé ma mission... Je ne veux pas déranger le roi... Et on va essayer de se débarrasser de la souris après... Ça ne s'ouvre pas... Je crois qu'elle est fermée de l'autre côté... C'est mon pote Flux... C'est la couche royale d'Hilarius... Et son air de stockage de bons gratuits... Je vais remettre le tapis en place... Comme si de rien n'était... Comme ça... Rien ne sera... Je vais retourner au... Au bar et essayer de me débarrasser de la souris maintenant... Je ne crois pas qu'ils vont me tamponner le truc... On peut toujours essayer... Eh les gars... Vous pourriez me tamponner ça avec le souris royal ? Désolé... Mais... Le roi doit le faire lui-même... Et pipip... Ouah ! Ils sont vraiment allumés ces deux-là... Je n'arrive pas à l'attraper... Au niveau de leur base des données... Mais la soluce que j'ai préalablement cherchée à l'avance... Avant le direct de FunFan... Croyez-le ou non... Mais je me suis trompé de jeu... Les images que j'avais... Je me suis dit... C'est bizarre... Ça ne colle pas aux premières minutes que j'ai vues sur l'antenne de FunFan... Alors... Est-ce qu'il y a une homonymie de jeu ? Je ne pense pas... Mais le site... En général... Que vous connaissez... Je vous ai déjà cité... C'est Adventure Game... Euh... Je ne sais pas pourquoi... Mais là... Il m'a donné une solution d'un autre jeu... Qui n'a rien à voir... Donc du coup... Je vais rechercher une autre solution... Mais normalement... J'ai eu bon espoir... Comme je l'expliquais tout à l'heure... Que tu ne devrais pas en avoir besoin... Vu que le jeu est assez infantin... Qui a beaucoup de richesses au contenu... Qui devrait... Tout naturellement... Vivre le... Devrais... Finalement... Pour avouer... S'avouer... Ce dessin animé interactif... Sans l'étant... Prêt... Pour un autre interlude musicale ? Vas-y... Blanc... Joue encore ! C'est mon pote Flux... Qui joue... Qui doit attraper la souris... Puisque la souris... Elle aime bien... Flux... J'ai assommé cette souris... Tu veux bien ? D'accord ! Ah j'ai compris... J'ai compris... Ok... En fait... J'ai compris... Il faut que je cours après la souris... Que je la déplace... A côté du piège... Et après... Je joue de la musique... Et mon pote... Il va l'attraper... Ok... C'est simple... En fait... Ça a été magique... Par le fait... Elle est trop rapide... Ça va faire une diversion... Voilà... Je n'arrive pas à l'attraper... Et là... Je joue de la musique... Prêt... Pour un autre interlude musicale ? Vas-y... Blanc... Joue encore ! Ok... Parce que c'est sympa... J'espère que je ne vais pas avoir des droits... Des problèmes des droits de terre... Que je n'ai plus... Là... C'est là que j'ai une cinquantaine de musique en arrière-plomb... D'accord ! Tu t'exposes quand même... Tu as tapé sur les doigts... Mais... N'hésite pas à l'autre pied en courant... Reste un avenir... Et si tu as eu des problèmes ou pas... C'est intéressant... Prends ça ! Sale souris Golotte ! Donc comme d'hab... Plan B... Ce sera uniquement sur Twitch... Avec une... Une playlist... Ça a été magique... Par le fait ! J'ai capturé la souris ! Tiens ! Tu es siens ! Vous avez utilisé le piège ! Je ne jamais voulais... Pour notre petit ami de ce faire... Assommé ! Oh ! Ne vous inquiétez pas ! C'est que nous aurons remis son crâne ! Comme avant ! Je suis sûr que tout ira bien ! Ouais ! Je suppose vous êtes raison ! Merci amis ! Oh ! Et simple de cérémonie ! Après la musique classique est plus ou moins libre de nous ! Ici votre récompense ! Je dirai ! C'est compliqué la musique classique ! Une vieille chope ? C'est ça ? Notre récompense ? Je sais ! Je sais ! Il est peut-être trop beaucoup ! N'est-il pas ? Mais plaisez-moi ! Prenez-la ! J'insiste ! Les deux de vous avez mérité ! Alors vous avez ! Flux ! Qu'est-ce qu'on va faire avec ces saloperies ? J'ai quelques idées ! Oh ! Pauvre souris ! On a récupéré la souris ! C'est une souris inconsciente ! Et un peu cradeau ! Je pensais pas qu'on allait récupérer la souris ! Bonne matin à vous ! Amigo ! Vous aussi ! Bonne matin ! Pfff ! J'ai horreur des gens qui essaient de s'attirer les faveurs des autres ! Surtout celles des fromages troués ! Et comment va mon bon ami pourpre aujourd'hui ? Oh, euh... Bon matin, mon gentil monsieur ! Eh, man ! Bibop, loul ! Vous pourriez me redire quelle est la marque de votre organologue ? C'est un amelin ! Les meilleurs ongles de Mignogne ! Désolé, mais on doit y aller ! Nous avons encore des troncs à lancer ! Ah ! Alors je crois que je dois vous dire... Mauvaise matinée à vous ! Ou un truc du genre ! Bon... Revenez vite ! Bon, super ! On a, on a... Les énigmes ! Je pense qu'il y aura plus d'énigmes dans le bar... C'est la taverne de Mignogne ! Le seul bar que je connaisse... Où les clients sont toujours contents ! C'est une espèce de machine ! C'est une espèce de machine ! J'ai déjà fait assez de dégâts comme ça ! Les grenouilles ne pourront pas en faire grand chose maintenant ! C'est une boîte à musique royale, en état de marche, avec un portrait en relief du roi Hilarius Ier sur le couvercle ! Je ne peux pas mettre de tampons si je n'ai pas d'encre ! C'est une vieille chope de la taverne qui a des fuites ! Du maïs de Mignonia ! C'est le perfidificateur ! C'est un trou parfaitement rond ! C'est un trou parfaitement rond ! C'est un trou parfaitement rond ! D'accord ! Je note qu'il y a un trou ici ! Qu'il y a une interaction peut-être à l'avenir ! Du maïs de Mignonia ! Je ne sais pas, peut-être qu'elle veut du maïs, hein ? Hé, Dorothée ! Que diriez-vous d'un bel épi de maïs ? Oh non, merci, voyez-vous ! Je hais les épis de maïs ! Je les hais, je les hais, je les hais ! Désolé ! Salut, Dorothée ! Salut, mes amis spéciaux ! Allons, Dorothée ! Je suis sûr que vous avez des choses plus importantes à faire que de vous occuper de Barbapapa ! Oui ! Je suppose que vous avez raison ! Mais moi, par exemple ! Je n'ai pas de pop-corn ! Ma vie est ruinée ! Je ne peux pas supporter ça ! Vous ne manquez pas de vanité et d'estime envers vous-même, hein, Dorothée ? Il ne me manque rien du tout ! Je suis parfaite ! Bon, on y va ! Ok, les gars ! Bye, bye ! Heureusement qu'on arrive vers la fin de live ! Heureusement que, en général, sur le premier live, ça ne galère pas trop, donc ça va ! Mais pour le deuxième, je pense qu'il faudra un peu des sauvistes ! Là, ça va, il ne reste qu'une demi-heure ! C'est une souris inconsciente ! Et un peu cradou ! Merci ! Mais non ! Vraiment ! C'est une boîte à musique royale, en état de marque ! C'est une boîte à musique ! Merci ! Nous voilà ! Oh non ! Si vous voulez mon avis, arnaquer les plus crédules ne me semble pas être une activité très enrichissante ! Car où est le vrai défi ? Où est la joie ? Alors que dans ma profession, mais assez parlé de moi, c'est de votre carrière qu'il s'agit après tout ! Mais tu es malade ou quoi ? Ce vieux poulpe est un génie ! Il a réussi ! Oh oui ! À la sueur de mes ventouses ! En dehors d'un minuscule petit détail infime, qui est d'être obligé de vivre à Mignonia ! Ce qui veut dire que je dois me farcir les Mignoniens et leurs tronches de peluche attardées ? Tiens ! Bonjour ! Cher ami ! Les fleurs sont vraiment mignonnes à cette époque ! Hein ? Il y a de la joie ! Oh ! Allégresse ce doigt ! C'est bien simple ! J'ai l'impression de perdre un petit bout de tentacule à chaque fois que je dois supporter ça ! Vous permettez que je cogne sur votre cognomètre ? Bien sûr ! Allez-y ! Oh ! Mais vous ne... Je crois peut-être que... C'est une vieille shop de la taverne qui a des fuites ! Ah ! Si tu veux faire de la lecture, vas-y ! Vraiment, c'est ça... C'est que là, je vais mettre à... Là, je vais tourner en rond, donc c'est peut-être bien pour la dernière demi-heure. J'essaye de me débrouiller comme ça. Tu fais de la lecture au mieux, sonne. Je suis un génie ! C'est sûrement une autre invention utile de l'ingénieur. C'est sûrement une autre invention utile... C'est sûrement une... J'ai réussi ! Non ! Non ! Tant pis ! Je recommence ! C'est le perfidificateur. Est-ce que c'est quelque chose qui... ... ... ... Mais oui ! Il faudrait mettre des choses à certains endroits. Vous parlez comme un vrai scientifique ! ... 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 C'est un autre personnage qui peut-être que ça a changé. C'est une étable. Je crois qu'il est cassé. C'est une machine bovine à battre le beurre. Oh, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, un bidule en métal, ça ne nous aide pas beaucoup. Ce serait mieux si nous savions exactement ce qu'il faut chercher. Sainte mamelle, laissez-moi réfléchir. C'était une chose... C'était une chose brillante. Brillante ? Comme du métal ? Oui, elle avait l'air très technique et utile. Comme un bidule en métal ? Oui, oui. Est-ce que ça pourrait être la chance ? Exactement comme un bidule en métal. À plus tard, les filles ! Oui, en route pour de mamelles aventures. Mamelles aventures. C'est une vieille shop de la taverne qui a des fuites. Ah oui, on peut... Ok, ok. Donc, c'était Toonstruck. Merci Le Sage pour le raid et la modération. Merci Au Baron pour la co-modération. Merci à Tomouf. Merci aux Coyotes. Et bon courage, parce que je sais qu'en ce moment, vous faites encore des marathons au Resident Evil. Tous les samedis, je crois. On va faire part de ça. Kokoshi. Rio. L'exception aussi. Donc, pour ma part, du coup, on aurait dû se revoir demain. Mais Torota ayant exceptionnellement un empêchement, du coup, on se reverra. Je ne sais pas quand. Je ne vais pas vous le dire, parce que je ne sais pas, en fait, quand je veux programmer le prochain live. Donc, demain, je pourrai encore faire des changements de dernière minute. Vous voyez pourquoi la semaine dernière, je vous avais dit oui, pas sûr, machin. Et puis, en fin de compte, je vous avais fait un programme. Et puis, il y a eu autre chose qui s'est passé. Par exemple, un live qui était prévu avec The Gun qui a été annulé. Et donc, je... Ben oui. Ça, c'est moins temporal. Et de toute façon, tu aurais dit, oh, je suis rétro, de toute façon. Je suis rétro, je suis pas beau, je suis rétro. Malgré qu'on ait des bonnes voix, hein, mais... Je ne peux pas l'ouvrir. La voix de Doc dans le futur. Donc, oui, moi, je vais vous faire un raid. Quand le sage est prêt, en plus, il y a quelques petits problèmes techniques. J'espère qu'il y aura juste besoin que je redémarre mon PC et Discord va se relancer. Sinon... Alors, pour te donner l'info, moi, je me vois me faire trois quarts d'heure, une heure de Flat Out, le premier du nom, celui qui est assez technique. Ce qui, toi, te laissera le temps, en fait, de régler tes pépins et de te restaurer, de te rafraîchir. Puisque, on va dire, je lancerai plutôt les biblis peu avant 18h ou à 18h avec vocale ouverte. Et voilà, ça te laissera le temps de marquer une pause. Voilà pour les infos. Eh bien, à tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Non, ce n'est pas la gaffe, c'est Christopher Lloyd. Le Doc de Retour vers le futur, ce n'est pas... Pareil. Alors, voyons, maintenant, j'ai quitté... Hop ! Alors, je ne sais pas pourquoi Discord a planté, mais ce n'est pas très grave, on règlera ça. Tac, 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 tac. Donc, dès que je vois le sage qui a ouvert son antenne, on y va. C'est trop compliqué, dès que le pseudo-dissage, donc je préfère faire un copier collé. Ah, ce n'est pas encore ouvert au pied. Donc, on attend, j'espère que tu vas bien, et nous. Donc, c'était tout Mistrack, en tout cas, et merci à ceux qui ont l'audition sur Twitch ou YouTube. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'application Discord, elle a complètement planté, mais d'un coup. En ce moment, la technique et moi, ça fait deux. Quand ce n'est pas le PC, c'est la console, ou inversement, je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment pour que ça plante pour un oui, pour un non. Je ne suis pas vernis en ce moment, au niveau de la technique, là, c'est comme ça. Voilà, le sage va lancer de manière officielle. Donc, vous allez pouvoir y aller. Ah, bon, ça, le sage de Nancy, il n'existe pas. Oh, sueur, la technique. Voilà, c'est bon, il a lancé, tu me dis qu'il existe, maintenant. Comme, mais. Oh, punaise. Oh, aujourd'hui, ça, oh là, dis-moi que le live s'arrête, sinon je vais m'énerver, là. Vraiment, je vous assure, je reste calme, mais là, la technique, vraiment. Allez, go. Et on, 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 on. Merci.